Générique 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 OVNI, spécial rapport du Pentagone, c'est l'affiche de ce nouveau numéro des Affranchis de l'Info. Deux heures pour revenir sur un document déclassifié et rendu public par l'administration américaine sur le sujet le plus controversé de tous les temps, les OVNI. On en parle ce soir, comme toutes les semaines, on est en direct sur Facebook, YouTube, Twitch, ceux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belenca. Générique Le 25 juin dernier, les USA ont décidé de communiquer sur des phénomènes aéronautiques non identifiés. Depuis 2004, la flotte de l'US Navy est survolée régulièrement et sans savoir par qui ou par quoi. Au nom de la sécurité nationale, le Congrès a obligé le Pentagone à révéler l'état et le niveau des informations recueillies sur ces OVNI par les différentes agences de renseignement. Alors si pour beaucoup, on attendait beaucoup de choses, on y voyait peut-être la confirmation d'une vie extraterrestre, d'autres ont été déçus. Qu'en sera-t-il de mes invités ? Le gratin de la recherche ufologique est sur BTLV ce soir, à commencer par Robert Roussel. Bonsoir Robert. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur BTLV, vous êtes journaliste aéronautique, auteur, spécialiste des dossiers militaires et votre dernier ouvrage, OVNI, les oubliés de la science, on était venu en parler ici sur BTLV. Tout à fait. Dominique Filol est avec moi également, réalisateur, documentariste, on te doit récemment, GEPAN, le bureau des OVNI ou encore OVNI, une affaire d'état avec un S, parce qu'effectivement ça intéresse tous les états, on aura l'occasion d'y revenir. Jack Green est également avec nous sur BTLV ce soir, ancien pilote de chasse, vous volez toujours, vous faites le fou au manche de vos ingues, vous avez été le patron de la patrouille de France et vous avez été le témoin, on s'en souvient, on en a parlé ici, d'une observation en plein vol au moment de la guerre froide, une observation qui vous a toujours laissé interrogateur. Egon Kragel est également avec nous, historien de l'ufologie, auteur et animateur ici même, bravo, ravi de t'accueillir cette fois-ci en invité. On te doit OVNI, enquête sur un secret d'état, tu travailles actuellement sur un prochain ouvrage qui sortira dans la collection BTLV, Mystères et Expliqués, on en est très fiers, à paraître en janvier ou février 2022. Et puis on est également du plein ex avec Nico Augusto, bonsoir Nico. Bonsoir Bob, bonsoir à tous. ...indépendance sur le dossier OVNI, spécialisé sur celui qui nous intéresse ce soir, celui du Pentagone, tu as beaucoup d'informations, tu es en lien direct avec Louis Elizondo, par qui tout cela est arrivé, tu sors en octobre un ouvrage qui sera consacré d'ailleurs, là encore, dans la collection BTLV, Mystères et Expliqués. Et puis on a également, et c'est une première sur BTLV, Luc Digny, bonsoir Luc. Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir, vous êtes ingénieur de construction aéronautique, membre de la 3AF, Association Aéronautique et Astronautique de France, et président de la commission technique Sigma 2, qui vient de livrer elle aussi son rapport sur ce phénomène. Et dans la deuxième partie de l'émission, on aura Jean-Jacques Velasco, ancien patron du GEPON. Je suis ravi de vous accueillir, vous allez pouvoir, vous qui nous regardez, puisqu'on en dirait, commenter, poser vos questions, dire tout ce que vous pensez sur ce dossier, ce rapport, vous l'avez peut-être lu, on l'a posté sur btlv.fr, et bien sûr, ceux qui pourront poser des questions ou commenteront seront lus par François Lemier. Salut mon François. Salut Bob. Ravi de t'accueillir aussi, ça va être chaud ce soir. Déjà, ils sont tous au taquet. Voilà, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Alors, je vais poser une première question à M. Luc Digny, parce que je sais que vous n'avez qu'une demi-heure à être avec nous. On aura dans quelques instants l'avis de Jérémy Corbel, qui est réalisateur, documentariste, par qui souvent ces vidéos arrivent. Il en a posté encore une aujourd'hui. La première question que je voulais vous poser, Luc, j'imagine que vous avez lu ce rapport américain, qui n'est pas très gros, il y a neuf pages. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Eh bien, ce qu'on en a pensé, c'est que c'est un rapport qui est extrêmement factuel, qui répond à une question posée par le Congrès au Pentagone. Que sont ces apparitions dans le ciel américain ? Faut-il penser qu'il y a une menace ? Faites-nous un point de situation. Donc, il n'est pas question de technologie, il n'est pas question de recherche. C'est une question qui est posée par la Commission du renseignement du Congrès au ministère de la Défense américain, et en particulier à la coordination des agences qui renseignent les États-Unis. Et donc, ce rapport relate de façon assez simple et assez sommaire à un certain nombre de cas. Des tendances, fait des recommandations pour améliorer quoi ? Non pas les recherches, mais le recueil d'informations, la qualité de ces informations, et fait une conclusion préliminaire. Voilà. Alors, la question que j'ai posée sur le sondage, comme nous le faisons toutes les semaines sur Twitter et YouTube, est la suivante. OVNI, êtes-vous déçu par le rapport du Pentagone ? Regardez ce qui a été dit sur Twitter. Oui à 33%, non 12,4%, et je m'y attendais 54,6%. Et puis sur YouTube, on a également posé la même question. Oui à 36%, non à 8% et 56%, je m'y attendais. Jack Green, pilote de chasse, vous avez observé quelque chose dans le ciel il y a quelques années. Vous vous êtes étonné par l'administration américaine qui prend le dossier à bras-le-corps, dites-moi tout. Oui. Bon, c'est un peu de philosophie, mais le politique ou un gouvernement, il a besoin d'une menace, quelque part, pour mobiliser les gens ou l'opinion. Et là, ça sort un moment, ça ressort un moment où quelque part au niveau de la planète, il y a quand même des décisions politiques à prendre. Je dirais que l'hégémonie des États-Unis est un peu menacée, quelque part, il y a les cheveux, etc. Et là, on ressort ça, et ça occupe l'esprit quelque part. Moi, pendant la guerre froide, c'est pareil. Moi, j'étais pilote de chasse pendant la guerre froide, on ressortait ça, c'était... Est-ce que c'était les Américains qui avaient une rencontre du troisième type ? Est-ce que c'était les Russes ? Je dirais que pour vous, c'est un marronnier, quoi. C'est quelque chose qu'on ressort de temps en temps. Ouais. Non, mais c'est pas qu'un marronnier, parce que c'est basé quand même sur des faits qui méritent d'être considérés. Quand même. Mais le politique va s'en servir. Oui, mais qu'il s'en serve, d'accord, mais les faits sont là. C'est-à-dire que les 140 et quelques observations quand même faites par la maire in-américaine, elles sont tangibles, elles sont là. Alors là, je peux vous dire, pas forcément. On fait n'importe quoi comme observation sur un radar. On peut intégrer dans un radar des observations au niveau des pilotes de chasse, maintenant. D'accord. Puisque ça va rentrer dans la situation tactique. Maintenant, un pilote de rafale, il a la situation tactique avec les amis et les intrus, et on peut lui balancer des cibles d'entraînement ou des fausses cibles. D'ailleurs, on le fait puisqu'on balance ça aussi. On peut balancer ça dans les radars de l'ennemi. Maintenant, on a des techniques qui vont bien. Bon, je suis un peu... Je ne dis pas que je suis... Je ne veux pas jouer. Puisque j'ai vu, moi, je suis resté avec mes observations. Et le plus dur, c'est de rester aussi dans la virginité des observations. Depuis l'an qu'on m'attirage là-dessus, je vais garder mon récit. Parce qu'à travers les questions, le cerveau va s'emballer un peu. Mais là, il y a peut-être une manipulation basée sur quelque chose qui existe. C'est ça, d'ailleurs, qui est malin. Donc, actuellement, pour moi, les États-Unis, comme ils sont dans un bazar extraordinaire, ça recrée une menace. Et c'est un peuple qui adore être menacé. Quelque part. Toute la vie des États-Unis, c'est quelque part... Il y a une menace pour mobiliser l'énergie, le fric, les gens, la guerre, etc. Bon, voilà, c'est une... Donc, pour vous, c'est un écran de fumée, quoi, en fait, c'est ça ? Non, il n'y a pas que. Mais, moi, ça me paraît... Ils s'en servent, en tout cas. Oui, ils s'en servent de ça. Ils s'en servent. Alors, on va poser la question à Nico Augusto, qui est en lien direct avec Louis Alizondo, l'homme qui a fait fuiter les vidéos. C'était en 2017, et dont sont servis les journalistes du New York Times. Nico, tu as lu le rapport. Tu es en train d'écrire en bouquin, justement, sur tout ce qui se passe actuellement. Quel est ton sentiment ? Alors, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Le premier, c'est qu'effectivement, l'actualité n'a jamais été aussi rythmée par des déclarations. Alors, on a des déclarations officielles qui émanent, effectivement, du Congrès. Tous les jours, sur Twitter, on a des sénateurs, des deux bords politiques. D'ailleurs, on a quelque chose d'assez original en politique américaine. Pour le coup, on sort quand même d'une mandature de Donald Trump qui a cristallisé, on va dire, et qui a divisé l'Amérique en deux. Et là, on a un sujet qui semble, je dirais, susciter l'intérêt bipartisan. On voit des démocrates et des républicains un peu main dans la main sur le sujet. En tout cas, c'est assez fascinant. c'est plutôt inattendu, je dirais, en restant très humble. Moi, le rapport, pour ne rien vous cacher, alors effectivement, comme tu l'as mentionné, Bob, j'ai quelques conversations avec Louis Elizondo depuis deux mois à peu près, et c'est vrai qu'il ne fallait pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. On est dans du factuel. Il faut bien se remettre dans le contexte qu'au mois de décembre 2017, Louis Elizondo fait sa première apparition dans les médias américains. C'est un personnage inconnu qui va devoir batailler pour démontrer qui il est réellement. On verra bien qu'il va se faire attaquer à plusieurs reprises entre 2017 jusqu'à aujourd'hui pour montrer qu'il est totalement transparent et qu'il a bien travaillé là dans les endroits où il le confirme. Et donc, aujourd'hui, il faut prendre ce rapport comme une jolie petite victoire. Ça veut dire que les instances officielles américaines, et je conçois très très bien ce que dit M. Krinda sur le plateau, il y a un jeu politique. Dans tous les cas, il y a un jeu politique. Les enjeux sont beaucoup trop gros pour qu'il n'y ait pas de jeu politique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce rapport est un préambule à une discussion que les politiques vont avoir avec le public américain et que dans 90 jours, nous aurons la suite, du moins, en tout cas, c'est ce qu'on espère, la suite de ce rapport. C'est vrai que ça n'a pas été encore mentionné dans l'émission ce soir, mais dans 90 jours, il y a déjà un autre rendez-vous. Et entre 2017 et aujourd'hui, ce sont des petites pièces qui sont mises les unes après les autres pour, de un, je dirais, faire sortir le politique de la zone dans laquelle il était vis-à-vis du sujet, de faire sortir les médias mainstream. Et on le voit, ça fonctionne aux États-Unis, entre le New York Times, soit Chiton Post, le politique, bref. Et puis après, une partie du public. Donc, c'est vraiment le processus, comme disent les Américains, de disclosure, est en marche, mais ça va prendre quelques années. Moi, je parie ce que dit Dr. Alputov, j'espère qu'il le verra de son vivant, pour lui, c'est 10 ans. Donc, 2017, 2027, c'est 10 ans de travail pour lancer le sujet et qu'il y ait une certaine forme d'acceptation au public. Je te rends la parole, Bob. Alors, juste, puisque on parle de politique, on parle du gouvernement et Luc, tout à l'heure, a amorcé cela aussi, je vous propose d'écouter Jérémy Corbel. Jérémy Corbel, c'est l'homme par qui souvent les vidéos arrivent sur le compte Instagram. Je sais que Dominique Philol pense que c'est peut-être le bras armé ou communiquant de l'US Navy. Je suis juste étonné qu'ils sortent des vidéos comme ça qui sont secrètes voire classifiées et que personne ne lui demande rien. C'est tout. C'est juste ma seule interrogation. Mais je ne pense pas que c'est le bras armé de qui que ce soit. Mais il y a de quoi se poser des questions. Je l'ai interrogé justement sur le rapport. Écoutez ce qu'il en pense parce que ça va un peu dans votre sens. À tous. Bien. Le rapport que le Pentagone a donné, était plein de clichés et de lieux communs. C'était très limité. Il y a eu deux rapports. Le premier était classifié et l'autre déclassifié. Donc le public américain et le public mondial a reçu un rapport de neuf pages déclassifiées. cependant, c'était seulement six pages en fait puisque deux pages à la fin étaient un index et la première était une couverture dont pas beaucoup d'informations. Ça n'a pas parlé des cas importants mais c'est pas grave parce que moi, je suis encouragé par le sens général de découragement que les gens ressentent à propos de ce rapport. Ça veut dire que le public est intéressé. Le public veut savoir ce qu'il se passe avec les OVNI. Cependant, le truc important avec le rapport, c'est que ça encourage la recherche et le développement dans la recherche des OVNI. Alors que dans le passé, le gouvernement américain n'encourageait pas les études scientifiques sur le phénomène OVNI. Donc ça, c'est la grosse différence. Et ce qu'on trouve dans ce rapport, c'est que ces objets ne sont pas à nous. Ils n'appartiennent à aucune nation terrienne que l'on connaisse. Donc c'est une grosse question que posent ces observations. Donc maintenant, on a un gouvernement qui va représenter le peuple et essayer de trouver ce qui se passe avec les OVNI. Voilà ce que pense... On retrouvera Jérémy Corbel tout au long de l'émission. Robert Roussel, vous qui êtes journaliste sur l'aéronautique, spécialisé des dossiers militaires, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir des objets qui volent parce que la première chose que les Américains nous ont dit, c'est c'est russes ou c'est chinois. Donc les russes et chinois, les gars, vous êtes gentils. Nous, on avait piscine, donc ce n'est pas nous. Ils se sont aperçus que... Et d'ailleurs, on a fait un papier sur Betelbeek, d'un scientifique, qui dit si les russes avaient cette technologie, ça fait longtemps qu'ils nous ont envahis. Donc voilà. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut avoir une telle technologie, être dans le camp, dans le face et pas la revendiquer ? C'est-à-dire que en la revendiquant, c'est s'imposer technologiquement. Moi, ce que je voudrais noter, c'est que c'est un rapport de neuf pages. Et en neuf pages, comment peut-on faire le point sur une chose qui dure depuis plus de 70 ans ? Et il y avait le rapport Condon qui, à son époque, faisait des centaines de pages qui concluaient à ne pas connaître certains cas. Et si vous voulez, ces neuf pages qui réduisent l'affaire à quelque chose peut-être de mystérieux, mais finalement, ça peut être des choses humaines, c'est réduire le problème à quelque chose qui n'est vraiment pas mis en valeur. Et ça, ça dure depuis 70 ans. Quand on regarde et quand on s'approche des témoignages les plus ardus, les plus forts, on ne peut pas résoudre le problème. On ne peut pas trouver une solution où on sait qu'il reste une grande interrogation. Et ce rapport, l'intérêt qu'il a, c'est qu'il ne fait que confirmer qu'on ne sait toujours pas. On ne peut pas réduire ça à des choses conventionnelles qui sont celles de la technologie. On est toujours dans l'interrogation. Et c'est peut-être ça l'intérêt de ce rapport. Mais neuf pages pour définir l'énigme, je trouve que c'est un peu court. Luc Dini, vous qui avez travaillé du côté de la défense également, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a quand même ce que disaient Jérémy Corbel, c'est qu'en fait l'avantage de ce rapport, c'est qu'il va prendre à bout de bras ce dossier, il va officialiser cette recherche, il va peut-être obliger le gouvernement à travailler véritablement. Est-ce que ce rapport, il est quand même assez incroyable parce qu'il dit qu'on n'a aucune preuve que c'est extraterrestre, mais on n'invalide pas non plus la possibilité que ce soit extraterrestre. vous vous attendiez à ça ? Alors, très honnêtement, j'ai lu ce que vous dites, c'est-à-dire, c'est peut-être, ça vient peut-être d'ailleurs, mais je ne l'ai pas lu dans le rapport. Je l'ai lu dans l'article du New York Times du 3 juin. Dans le rapport, ce qu'on lit, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est assez factuel, ils disent, en gros, on a récupéré des données sur 144 cas entre 2019 et 2021. Bon, ils expliquent qu'il y a eu des cas avant, mais en gros, ils expliquent que les vraies procédures de recueil d'informations ont été adoptées par l'US Navy donc en 2019 et d'ailleurs par l'US Air Force plus tard, ce qui pose question d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Et il dit, sur ces cas-là, on a établi des classes, ce qu'ils appellent le clutter atmosphérique, enfin, les sacs de plastique dans la mer, l'équivalent dans le ciel, voilà, pour faire très schématique, les effets naturels de l'atmosphère, des engins qui sont des engins correspondants au Black Program américain, voilà, et puis, on en arrive à l'éventualité de technologies venant d'ailleurs, type avion espion, d'une autre puissance, laquelle, Chine, Russie, pour l'interrogation, et enfin, les non-classés. Alors, il est vrai que, quand on étudie ces phénomènes-là, on a tendance à établir des classes de choses connues, et puis après, si vous voulez, vous avez la boîte dans laquelle vous venez ranger les choses qui échappent aux critères de classement habituels. ça va trop vite, ça accélère différemment, on ne sait pas trop ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Et par rapport à la question que vous posez, je n'ai pas trouvé une seule syllabe, une seule lettre, faisant allusion à une hypothèse de technologie venant d'ailleurs dans ce rapport. Ça ne veut pas dire que c'est écarté, ça veut dire qu'il constate effectivement, et c'est dit, qu'il y a des cas fiabilisés par le croisement des mesures dont les accélérations et les vitesses posent la question de technologies très avancées, c'est sous cet angle-là qu'il le présente, des technologies qui ne seraient pas maîtrisées aux États-Unis. D'où une double question sur le sujet factuel qui leur est posée, y a-t-il une menace ? Ils répondent de deux façons, il y a un problème de sécurité car il y a une répétition d'observations au voisinage des centres d'essai ou des centres d'exercice qui posent des problèmes dans certains cas de sécurité des vols pour les pilotes militaires et ils citent, autant que je me souvienne, 11 cas d'Hermis sur les 140 cas recensés. Donc, il y a eu des risques aéronautiques s'évolués dans des cas et donc, les pilotes peuvent avoir, je dirais, une certaine appréhension, c'est ce qu'on le ressent et de l'autre côté, il y a la question de l'apparition éventuelle d'avions espions ou de technologies mal comprises au voisinage de leur centre de tests et d'essais où évidemment, ils font des tests confidentiels et donc, ça leur pose problème. Voilà ce qu'ils disent. À aucun moment, ils parlent de choses venant d'ailleurs. Ils attestent des capacités extrêmes constatées pour certains cas et ils disent qu'il va falloir renouveler des mesures, étendre les moyens d'observation, pour suivre les analyses avec des méthodologies pour fiabiliser au fond le tissu d'informations sur lesquelles ils basent leurs conclusions. Voilà strictement ce qui est dit. Alors, juste pour terminer, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais là où il y a un déphasage et évidemment une espèce de gap au niveau de l'attente, c'est, comme c'était rappelé tout à l'heure, depuis 2017, voire même 2016 en réalité, parce que la CIA a dévoilé un certain nombre d'archives tout début 2016. L'apparition de Luis Elizondo sur les écrans, l'apparition des vidéos infrarouges qui ont circulé, ça a mis des données dans le pipeline et dans la communication américaine jusqu'à très peu de temps puisque dans les différentes émissions on a vu apparaître des photos, des vidéos et des tas de trucs comme ça. Là, en fait, il n'y a pas d'information supplémentaire qui est dévoilée. Il n'y a pas d'information alors que le Pentagone explique que pour exploiter des vidéos infrarouges il faut croiser ça avec d'autres informations, notamment avec les radars qui donnent la distance, ce que Sigma 2 explique d'ailleurs depuis plusieurs années, il est totalement impossible de tirer la moindre information et la moindre conclusion des vidéos infrarouges qui circulent si on n'a pas ce type d'informations parce que vous ne pouvez pas déduire les distances, les vitesses, les accélérations. Et donc, évidemment, s'il y a une attente sur les recherches sur des technologies très exotiques, sur plus de photos, plus de vidéos, etc., on n'a rien vu de tout ça. Mais ce n'était pas la mission qui leur était demandée. J'entends bien ce que vous dites, Luc, mais vous avez franchement la sensation que le pays qui possède la plus grande agence de renseignement au monde pourrait avoir dans son ciel des objets volants qui viennent d'une autre technologie ou d'un autre pays sans en avoir. Véritablement, la connaissance, vous avez la sensation qu'aujourd'hui, les États-Unis peuvent se faire tromper comme ça depuis, parce que vous parlez de 2016, mais c'est depuis 2004 quand même que ça survole un petit peu. Soyons clairs. Le constat des accélérations, des variations de vitesse, du vol stationnaire passant à des vitesses supersoniques quasi instantanément, ça ne date pas du rapport d'il y a une semaine, ça date de plusieurs décennies. D'accord ? Dans les rapports qu'on donne, il y a un cas britannique, mais il y a plein de cas, évidemment, mais citons celui-là, le cas de Leckenheaf où ils ont observé en 1956 des vols stationnaires d'objets lumineux, groupés ou pas, passant à un échelon de vitesse, une variation de vitesse, si vous voulez, de 1000 km heure quasiment instantanément. C'est la RAF qui a observé ça, ce n'était pas la semaine dernière, ça date de longtemps. Donc, ces caractéristiques cinématiques évidemment posent la question de qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un phénomène naturel mal connu ? Les Britanniques ont tiré quelques conclusions de ce type-là dans le rapport qu'ils ont sorti en 2006, sauf que les plasmas dont ils parlent normalement ne devraient pas dépasser la vitesse du son, en tout cas, c'est les conclusions de nos spécialistes, et ça ne change pas de trajectoire à 90 degrés non plus. Donc, voilà, il y a tout un questionnement si vous voulez. Bon, de là à dire que les agences de renseignement américaines sont mal informées sur ce que pourraient faire les Russes et autres, ça, écoutez, nous on n'est pas bien placés pour le dire, mais ce qui est sûr aussi c'est que les Russes se sont posé des questions sur l'apparition de phénomènes dans leur ciel, dotés également de vitesses très importantes avec des changements de forme, etc., c'est décrit dans leur rapport et depuis longtemps. Après, il y a effectivement déjà quelque chose qui est intéressant dans ces observations, c'est les mouvements erratiques de ces engins, parce que même un engin hypersonique aujourd'hui a besoin d'un millier de kilomètres au moins pour pouvoir faire un... Je t'arrête, c'est que moi j'ai observé les documents, il y a deux films de tir, bon d'abord c'est les dialogues entre les pilotes qui n'est pas sérieux, oh my gosh, tout ça, vous n'y croyez pas du tout. non mais sérieux, moi je veux dire, et il a quand même... Pourquoi c'est pas sérieux ? Il y a dans le collimateur, je n'ai pas le collimateur des 18h ornettes, mais il est quand même accroché sur l'objectif, c'est un bon virage relatif et ça se balade pendant 20 secondes tranquille. Le mec, il a tout le temps, je veux dire, d'aller dessus, d'intercepter, de voir. Les documents... Ça va plus vite que lui. Mais non, les documents qui nous ont transmis, ça ne prouve rien du tout. Ça ne prouve rien du tout. Moi, si j'avais vu mon film de tir, c'est qu'effectivement, je suis un relatif, puis à un moment, ça part comme un bon film d'anticipation. Là, les 2-3 films qu'on voit, il s'est observé d'ailleurs par un gars de la Nevi chez nous, Anna Val, qui est ingénieur avec CTK, qui a fait une année dix films, ça n'amène rien. Le gars, il est en train d'intercepter, enfin, au moins les documents qui nous balancent, ça n'amène rien de tangible parce qu'il est bien accroché, on le voit, il a son filmateur, etc. Oui, regarde, il est quand même 20 à 30 secondes. moi, je peux dire que ça, t'es dessus là, t'es presque en tire-canon, je veux dire, tu peux faire quelque chose, ça c'est, pour moi, c'est, par rapport à ce que moi j'ai vécu que c'est ça, c'est pipo, on te balance une info qui est tronquée, orientée, ou ce qu'on veut. Donc, vous pensez que le film est bidon, c'est ça ? Non, pas forcément, mais ça n'amène rien de plus. Ça n'apporte rien. Par contre, les objets entrant dans l'eau et sortant de l'eau à des vitesses absolument extraordinaires et gardant la même vitesse à l'air que dans l'eau, ce sont quand même des éléments qui sont intéressants. Mais oui, mais on ne peut pas nier, mais je veux dire, on n'a rien de tangif, le jour où on verra, tous les... Ce sont des observations. Les observations, c'est ce que ça veut. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus ? C'est-à-dire que si les pilotes... On en rencontre un, à la limite, qu'on a un intercepteur qu'on oblige à poser et qu'on en rencontre un. Mais non, mais on en est là. On en est là depuis. Visiblement, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire quand même. Non, mais je prends un peu le contre-pied. Alors que bon, moi je suis toujours en train de me demander ce que j'ai vu. Bon, avec beaucoup d'interrogations et avec les progrès qu'on a fait, on a fait de la mécanique quantique, on est maintenant... On est capable d'expliquer avec le... Qu'on dirait-je la science terrestre qu'on est capable d'avoir des masses qui se ramballent à des vitesses pauvres sans honte de choc et qui peuvent prendre des accélérations de 40 ou 50 G. Ça, on sait que physiquement, maintenant, ça peut exister dans notre planète, mais on n'a jamais vu les bras gens le faire. Je veux dire, ce qu'on nous abalance là, ça n'apporte rien de plus. Egon, ton analyse sur tout cela, toi qui es depuis longtemps plongé dans cette ufologie et que tu en es un des historiens les plus capés. Alors, c'est vrai que je pense qu'une partie des gens qui attendaient un plat consistant sont peut-être un peu déçus parce qu'effectivement, c'est un peu une mise en bouche un peu frugale. Moi, ce que je voulais dire, moi, ce qui m'a le plus intéressé, au fond, je trouve que l'avantage, c'est que certains journalistes ont extrêmement bien réagi. Je me suis un peu penché sur la presse internationale et ce qui fait que le rapport... C'est américain surtout. Comment ? C'est les américains surtout. Anglo-saxons. Anglo-saxons, anglais aussi. Sur BBC News, j'ai vu des choses vraiment intéressantes. Et donc, ça amènerait certains journalistes à vraiment faire le travail. Par exemple, je crois que c'est le Washington Examiner. J'ai vu une chose où un journaliste pose une question incroyable en disant dans ce rapport, il manque un terme. Le terme nucléaire. On sait depuis longtemps qu'il existe un tropisme entre les installations nucléaires et ce phénomène. Il suffit de se pencher sur le rapport La Passe depuis les années 50. Et je trouve génial qu'un rapport comme ça puisse donner aux journalistes l'envie d'aller dépoussiérer, d'aller consulter les archives. parce qu'au fond, ce qu'il y a dans ces six pages, pour toute personne qui s'est penchée sur ce dossier, je crois que tu peux le dire toi, on le sait depuis très longtemps. Et même que des objets incroyables puissent jaillir de l'eau ou plonger dans l'eau, ça ne fait que corroborer ce qu'on sait. Jusqu'ici, c'était un peu dans les émissions de télévision d'infotainment. C'est-à-dire que c'était à la fois de l'information mais du divertissement. Là, on a vu Fox News, CNN, le Washington Post, tout le monde en a parlé. On a validé peut-être le phénomène au niveau mainstream. C'est-à-dire qu'on en a fait un vrai phénomène. C'est sûr que c'est l'enquête de rapport comme donne. Ça retombe quelque part. On a neuf pages qui disent on ne sait pas et ça peut être des objets classiques de la technologie. Donc, on reste toujours dans l'interrogation. On a fait la même chose. On choisit les drones pour expliquer peut-être des apparitions un peu bizarres. Je me rappelle qu'en 1990, quand est sorti le F-117A, quand il y avait les observations faites au-dessus de la Belgique, c'était l'explication qu'on donnait, c'est-à-dire le survol des furtifs américains. Donc, à chaque fois, on va dans une explication technologique du moment pour essayer de justifier des apparitions bizarres. Et on fera ça tout le temps. Mais on n'arrivera pas pour autant à résoudre le problème. Et d'ailleurs, moi, il y a une chose qui m'étonne dans ce rapport, c'est un petit peu, c'est un peu le tango argentin, c'est-à-dire qu'il y a deux pas en avant, trois pas en arrière. C'est-à-dire qu'au début, c'est quand même incroyable. On a des choses factuelles, insensées. On nous parle d'objets physiques, physical objects. Donc, c'est insensé. On nous dit que, je crois, 80 cas ont été repérés parce qu'ils avaient des caractéristiques de vol inconnus, stationnaires dans des vents violents d'altitude. Ils se déplaçaient contre le vent. Ils allaient à une vitesse considérable, sans moyen de propulsion. Donc, des objets physiques. Physiques. Et ensuite, d'un seul coup, on a un autre paragraphe un peu foutraque où on nous dit qu'en fait, on ne sait pas où les mettre. Alors, un coup, c'est peut-être des sacs en plastique ou des oiseaux ou alors des cristaux de glace, etc. Donc, je trouve ça un peu étrange. Mais on n'a un peu le poisson comme on le fait depuis longtemps. Depuis 70 ans. C'est la même chose. C'est un peu le tango. Au niveau du message politique, avant, c'était des objets volants non identifiés. Objets, le pilote ou le lapin, on a vu un objet. Maintenant, c'est un phénomène. Alors, un phénomène, c'est un coup de brouillard, c'est un coup de langue qui serait berbère. Je veux dire, ils ne se mouillent pas, les gars, là. Tout à fait. Dominique, ton analyse sur tout cela. Moi, je suis d'accord, en effet, que ce qui est dans le rapport est bien entendu un peu décevant pour les gens qui sont passionnés du sujet depuis des années. Ça, c'est sûr. Maintenant, s'il y avait quelque chose de positif à souligner, c'est justement ce débat sur la place publique. Des scientifiques qui ne parlaient pas avant qui commencent à parler. à Avilob notamment parce que moi, quand je l'ai interviewé sur Oumamoa pour mon documentaire OVNI, une affaire d'État, je lui ai posé la question. Je lui ai dit est-ce qu'on peut parler aussi des OVNI ? Est-ce qu'on peut parler des vidéos de la Navy ? Non, il ne voulait pas. Maintenant, il en parle. Donc, il s'est passé un cheminement aussi chez lui qui fait qu'aujourd'hui, il se sent libre de parler de ce sujet. Il a des hypothèses d'ailleurs. Mais c'est ce qu'a fait d'ailleurs le nouveau patron de la NASA. Il a autorisé ses chercheurs à dire allez-y, je ne vous demande pas de le faire mais si vous cherchez et si vous trouvez d'ailleurs, on en enfermera le Pentagone donc c'est intéressant de ne plus être stigmatisé sur cette recherche-là. On avait le rapport Cometta et Cometta sur les militaires qui sont quand même habitués à voir une situation tactique. C'était des pilotes de chasse. Vous êtes chef d'état-major d'armée de l'air. On va dire j'ai mes pilotes qui me racontent des trucs alors que vous êtes patron de la police du ciel quand même. Qui me dit j'ai des trucs qui se baladent je ne sais pas ce que c'est je ne peux pas les attraper ça la fout mal quand même. Je me rappelle au niveau de Cometta c'était quand même un groupe de chercheurs de généraux des ingénieurs et ça a été détruit en je vais dire à l'époque c'était le président de la période de l'époque ça a été même mis de côté. Bon, on est toujours là je veux dire il n'y a rien qui ne s'est vraiment je vous trouve un peu pessimiste mais non c'est pas être pessimiste non non moi je complète ce que dit notre ami quand sorti le Cometta le canard enchaîné avait pondu un article qui était titré coup de chaud chez les généraux comment voulez-vous qu'on réussit à toujours être comme ça je crois que Libération avait été terrible pire je crois Libération c'était carrément oui mais il suffit d'abord quelqu'un qui a mis un avis négatif il a une valeur d'expert parce que moi je ne suis pas d'accord alors là tout de suite et c'est eux qui prennent le pouvoir quelque part OVNI spécial rapport du Patagone c'est ce soir en direct sur Facebook sur Youtube sur Twitch sur BTLV partagez n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous le souhaitez BTLV c'est une chaîne par abonnement il y a plus de 4000 heures d'émission à votre disposition et puis on vous a demandé de réagir vous allez le faire et dans un instant on aura un extrait d'un sujet réalisé par Robert Gossel ici présent et on verra que déjà dans les années 60 76 70 voilà donc c'était encore en noir et blanc j'étais tout petit donc ça n'existait déjà c'était en couleur dans tous les cas non non il y en a une sur les moyens mais en oeuvre je crois que c'est en noir et blanc je crois ou alors la télé est passée un petit peu la couleur est passée mais dans tous les cas on verra tout cela dans un instant et on va voir que ça n'a pas beaucoup bougé avant cela François Lé Réseau il y a énormément de monde beaucoup de questions Francky qui dit bonsoir les gens bonsoir nos amis le pan a typé UAP, UFO, OVNI etc il y a un cas qui demande où est-ce qu'on peut trouver le rapport Sigma 2 est-ce qu'on peut le lire quelque part je pense tout simplement en allant sur le site je l'ai trouvé moi-même ce matin bonsoir à tous est-ce qu'on va en savoir un peu plus sur ce phénomène où l'on se pose pas mal de questions des fameuses OVNI des OVNI en Antarctique visiblement il y aurait des OVNI alors il y a la Roumanie qui est présente ce soir d'ailleurs on a fait une très belle émission avec Dan Farkas qui est le patron de l'agence de recherche ufologique roumaine et il y a une émission incroyable et pareil il dit que la Roumanie et que c'est pas réservé aux Etats-Unis ces phénomènes ils sont un peu partout dans le monde quoi il y a justement Andrien qui nous regarde depuis Sibiu qui dit il y a beaucoup d'OVNI justement il y a Mike qui dit il y aura encore beaucoup de témoignages de pilotes bientôt à la retraite comme notre invité est-ce qu'il y aura d'autres témoignages qui vont arriver dans les ADF il y aura toujours des témoignages d'ailleurs je vous confirme que pour la première fois quand même il y a beaucoup de pays qui disent à leurs pilotes parler les anglais en parler les japonais en parler en disant c'est ça le côté positif mais aussi ce qui est positif il y a le chef d'état le chef d'armélière qui était assez pilote moi nous à l'époque on avait peut-être intérêt à la fermer c'est la guerre froide mais il dit bon bah écoutez racontez on vous prendra pas pour des illusions sensorielles mal de boulot etc c'est vrai que il y a des choses tangibles mais pour moi en tant que pilote qui était responsable un peu à l'époque aussi de la police du ciel je me pose encore la question qu'est-ce que c'était mais on peut pas nier qu'il y a un phénomène il y a un phénomène il y a quelque chose où il y a des objets qui se baladent ça c'est sûr et c'est toujours des observations c'est toujours des choses qui venaient de nous observer comme là on a la sensation qu'il y a un peu se balader c'est ce qui s'est passé on parlait du nucléaire tout à l'heure on a fait une émission on en aura un extrait tout à l'heure avec Stéphane Royer qui a sorti OVNI et nucléaire effectivement ce rapport entre le nucléaire etc je sais que Luc Guigny doit partir dans quelques instants je voudrais juste vous poser une dernière question Luc avant que vous nous quittiez pour vous qu'est-ce qu'il a de bon en fait ce rapport américain qu'est-ce qu'il a de bon et puis même le fait d'avoir rendu ce rapport de la Sigma 2 qu'est-ce que ça a de bon aujourd'hui pour le monde d'ufologie ou la recherche ? Alors pour pour terminer là sur la question du rapport américain ce qu'il a de bon comme ça a été signalé il y a un changement de communication il y a un changement de communication par les services officiels à savoir qu'ils font état d'observation anormale en quelque sorte dans leur espace aérien les militaires posent la question comme je l'ai dit tout à l'heure de la sécurité des vols dans certaines conditions sur certains lieux particuliers et de l'aspect sûreté c'est-à-dire de la pénétration de certains phénomènes ou engins peu importe dans l'espace aérien américain la deuxième chose qui est importante c'est qu'ils reconnaissent qu'il faut améliorer les mesures le recueil d'informations et ils parlent d'une part de la coordination entre les différents services américains l'aviation civile l'air force la navy etc mais ils ajoutent que pour fiabiliser l'information entre les témoins il faut lever les freins psychologiques des témoignages des pilotes attendez c'est un sujet important parce que il est de notoriété publique que les pilotes n'aiment pas parler de ce genre de phénomène en particulier aux Etats-Unis où c'est un non-sujet donc c'est une incitation au témoignage c'est quand même très important voilà alors après encore une fois les thèmes de recherche menés par la DIA au travers du programme à type etc ne sont pas du tout évoqués et il y a sûrement des choses intéressantes dans ces sujets-là et des données à récupérer maintenant pour venir au rapport Sigma 2 et bien le rapport Sigma 2 il a une certaine filiation en quelque sorte avec Cométa vous avez des chercheurs qui font partie de l'équipe vous avez des anciens pilotes et militaires on a des généraux un amiral ancien de l'aéronaval etc vous avez un médecin vous avez des chercheurs dans le domaine des plasmas de la physique quantique donc il y a une population diversifiée qui s'intéresse avec sérieux à ce sujet-là sous un angle technique scientifique c'est pas un angle défense en tant que tel mais avec sérieux et donc on mène nos travaux évidemment sur des cas qui nous sont soumis mais également à partir de l'analyse de bases de données plus ou moins anciennes et on a regardé par exemple le lien qui existait entre des cas survenus aux Etats-Unis dans les années 50 avec des mésémissions électromagnétiques qui sont au passage signalées d'ailleurs c'est un tout petit point quelques mots dans le rapport du Pentagone mais il cite dans des cas particuliers des émissions électromagnétiques savez-vous par exemple que le RB47 qui est un cas fameux a enregistré des signaux autour de 3 GHz qu'un B52 de l'US Air Force a enregistré des signaux similaires près de la base de Malmström bon et bien on a travaillé également sur les effets d'interférence on a des spécialistes d'armes énergie dirigées d'armes à micro-ondes qui savent que certaines fréquences viennent perturber les équipements électroniques des chasseurs F4 ont tenté d'intercepter un OVNI au-dessus de Téhéran en 1976 chaque fois qu'ils étaient en phase de rapprochement à deux nautiques les radios étaient coupées la navigation était coupée l'armement missile pareil donc voyez on a quelques pistes de recherche ce qu'il faudrait c'est plus de données et ce qui est intéressant du côté américain pour revenir à leur rapport c'est qu'il y a une incitation manifeste à recueillir plus d'informations et plus de données une fois qu'on a dit ça il y a un grand point d'interrogation que nous avions posé en janvier 2018 dans la note qu'on a faite sur le programme ATIP le premier c'était changement de communication la réponse est oui aujourd'hui il y a changement de communication le deuxième c'est y a-t-il de nouvelles données il semblerait que oui vont-elles être partagées on n'en sait rien troisième question c'était hypothèse de technologie venant d'ailleurs acheter alors là c'est-à-dire hypothèse extraterrestre on verra bien la suite voilà à peu près les conclusions on a sorti aujourd'hui une note qui est sur le site de la 3AF Sigma 2 concernant nos commentaires sur le rapport du Pentagone la question a été posée de notre rapport vous avez la version synthétique en une quinzaine de pages qui est disponible gratuitement chacun peut la télécharger le rapport en lui-même qui fait près de 380 pages est en fait un rapport qui est accessible aux membres de la 3AF mais on a décidé la semaine dernière de le mettre en accès pour tout le monde non-membre à condition de payer en fait une contribution aux frais parce qu'on a quand même quelques frais au niveau de l'association et on réfléchit à des événements qui pourront avoir lieu par la suite donc voilà alors c'est pas un rapport des services de l'État encore une fois c'est une association on reste dans le domaine qui est le nôtre on va pas donner des leçons d'ailleurs aux Américains et à leurs services de renseignement c'est pas notre rôle on a constaté qu'il y a un rapport qui a des limitations mais qui pose un nouvel axe de communication et un encouragement au recueil de données voilà merci infiniment Luc d'avoir été avec nous je sais que vous devez nous laisser mille merci d'avoir été pour la première fois sur BtLV j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler et de vos lumières on reviendra sur l'armée française parce qu'il n'y a pas un militaire qui a été interrogé sur ce sujet de ce rapport du Patagone comme si la France n'était pas du tout survolée comme si nos sous-marins nucléaires n'étaient pas survolés par contre il a très bien résumé la situation bien sûr il a fait l'analyse mais on reste sur son autre fin quelque part bah oui mais c'est un peu le problème mais peut-être que dans 90 jours on aura des nouvelles Nico Augusto dans 90 jours on s'attend à quoi tu t'attends à quoi avec la suite est-ce que tu penses que ça va être encore une fois on va accoucher d'une souris ou on risque d'avoir quelque chose de plus tangible j'aimerais rajouter quelques petites informations qui ont été dites ce soir et qui méritent d'être partagées à mon humble avis la première c'est comme l'a dit monsieur Dini c'est le combat que je mène maintenant depuis plus de 4 ans sur ATIP et lié à To The Star Academy Art and Science c'est que la base de toute chose c'est la communication et le sujet OVNI n'a jamais eu la possibilité de se lier à la politique je ne vous parle pas de politique politicienne je parle de vraie politique la nécessité de débattre du sujet avec les citoyens ça soulève des questions qui sont légitimes d'ordre de sécurité nationale mais ça soulève aussi tout un ensemble de questions philosophiques spirituelles et autres ce sujet les pose peu importe que ce soit extraterrestre ou pas personne ne le sait on n'en sait rien mais globalement dans l'opinion générale ce sujet soulève ces questions et Luz Elizondo est très 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 conscient il n'y a pas que lui il y a Christopher Mellon ou Jim Sumivan sont très conscients des enjeux réels du sujet je ne vous parle pas de ce rapport qu'on a eu c'est un petit rapport c'est une petite goutte d'eau dans cet océan dans cet océan il va falloir des années et du temps donc la première chose sur laquelle je voudrais vraiment en revenir parce que c'est impératif le rapport fait l'impasse sur effectivement de ces technologies il fait l'impasse tout le monde en conviendra c'est pas réellement abordé c'est plutôt même esquivé comme disait Hegan tout à l'heure bon on voit un peu le poisson là-dedans la réalité c'est que depuis une bonne quinzaine d'années on a EarthTech qui est dirigé par Eric Davids et notamment Doctoral Putoff qui a longtemps travaillé à la CIA puis rejoint le programme AATIP puis To The Star et puis aujourd'hui il est retourné indépendant avec Christopher Mellon et Louis Elizondo nous explique qu'il y a eu des recherches très minutieuses qui ont été entrepris par les Etats-Unis dans un nombre de domaines considérables des sciences et des technologies l'objectif était de un d'essayer de savoir d'un point de vue technologique où nous l'espèce humaine nous nous situons dans nos capacités et je vous donne un exemple que Elizondo m'a expliqué qui est fantastique c'est que nous avons nous des capacités de concevoir des micro-informatiques des puces jusqu'à une certaine taille certains éléments qui ont été récupérés et qui sont nommés métamatériaux sont tellement précis que nous sommes dans une incapacité totale de pouvoir les reproduire ces données-là n'attendent qu'une chose c'est d'être rendues publiques le nom des recherches ont été rendues publiques le dossier nomme 34 ou 36 recherches de travaux qui ont été faites notamment par EUSTECH et puis le groupe ATIP je ne vais pas toutes les citer et ça c'est le premier point qu'il faut savoir c'est que globalement la question si les Russes ou si les Chinois ont cette technologie c'est non sauf que ce n'est pas encore dit dans ce rapport parce que c'est trop tôt il faut petit à petit comme je vous le disais tout à l'heure dans ma première intervention convaincre les politiques de prendre le sujet pour que dans chaque état dans chaque comté des citoyens puissent poser la question à leur politique voilà nous sommes intéressés on aimerait que vous alliez représenter nos questions c'est comme ça que fonctionne une démocratie et en France on voit bien que le désert politique on ne va pas revenir sur les législatives mais le désert politique est quelque chose de très profond mais c'est le même combat si on veut demain que nos partis politiques prennent le sujet à bras le corps pour que ça devienne un intérêt citoyen il y a du travail il y a un énorme travail et je pense que les américains rétrospectivement font les bonnes démarches chaque chose en son temps ce premier rapport c'est on prend le sujet au sérieux il y a 140 cas sur 2019-2021 globalement qui ont retenu notre attention dont on a du mal on est dans l'impossibilité de l'expliquer mais c'est le bout de l'iceberg de ce que je sais officieusement encore une fois de la bouche de l'Isando on parle de plus de 1000 dossiers plus de 1000 dossiers et seulement 140 sont présents dans ce rapport mais pas que depuis 2019 on parle de dossiers depuis 2004 et lorsque je l'ai interviewé il a autorisé à ce que je rende ça public il y a un point qu'il a mentionné qui est assez fascinant c'est que l'un des plus vieux cas qu'il semble qu'ils aient étudié à la TIP date des années 30 donc on est même avant toute la partie Roswell et tout ça on est bien avant ça donc ces dossiers est-ce qu'ils vont sortir ? moi je pense que oui parce que mes échanges avec Louis Elizondo notamment et les échanges qu'il a lui avec Christopher Mellon qui est son acolyte c'est des gens qui se sont mouillés jusque là globalement ils se sont mouillés jusque là ils ont dit non à des retraites probablement plutôt plutôt grâce et plutôt plutôt satisfaisant pour aller au finalement remouiller le maillot et essayer de sortir ce sujet là du bourbier dans lequel il est depuis 60 ans parce que c'est la communication qui fait qu'on n'arrive pas à sortir ce sujet là je termine juste sur ça il y a les chinois il y a quelques semaines de ça ont reconnu leur intérêt sur le sujet et qu'ils l'étudiaient ne pas minimiser le fait que la langue chinoise est une langue relativement compliquée surtout dans la traduction et donc du coup nous en Occident on a peu d'accès à cette documentation c'est très compliqué les japonais l'année dernière soutiennent les américains dans la démarche vous allez me dire c'est normal c'est historique le Japon et l'Amérique ont une entente depuis 70 ans suite à la seconde guerre mondiale une entente militaire le Japon dépend en partie de l'armée américaine donc ils les suivent bien sûr mais là il y a quelques semaines ils ont aussi officialisé un département de recherche sur le sujet et on voit bien que ce n'est plus que américain maintenant quid de la France je pense que c'était l'une des transitions que tu avais envie de faire Bob et nos invités seront beaucoup mieux placés que moi pour parler de la France mais on peut se poser la question légitime tout à l'heure je ne sais pas qui mentionnait Christine Kelly du plateau avec Eric Zemmour Christine adore le sujet je l'ai souvent essayé d'aller la chercher sur le sujet pour que demain un prime sérieux je ne parle pas d'une émission comme la Nuna mais qu'un prime sérieux puisse aborder le sujet mais il faut être d'accord sur le fait c'est que les journalistes ne connaissent absolument pas le sujet et donc du coup ne prendront jamais le risque de se décrédibiliser publiquement et je pense qu'en France on n'est juste pas prêt je pense qu'on est malheureusement juste pas prêt et on aura malheureusement je crois une attitude de suiveur au regard du sujet je te rends l'entème Bob désolé d'avoir été trop long non mais effectivement un plateau comme celui-ci ce soir n'existe pas aujourd'hui malheureusement sur les médias demain tant mieux pour BTLV c'est nous qui récupérons tous ceux qui sont un peu déçus des chefs de Main Street mais justement puisqu'on parle de la France Robert déjà dans les années 70 promenait son micro et sa caméra pour essayer de savoir comment on abordait ce dossier OVNI et dans l'extrait d'un sujet que vous avez fait Robert on parle de ces moyens et on va très vite comprendre finalement pourquoi il y a un blocage au niveau de la science regardez qui est-ce qui étudie scientifiquement en France le problème des OVNI je ne crois personne nous avons je répète à l'intérieur du CNES un homme qui s'y intéresse et qui en fait une étude statistique on ne peut pas dire qu'une étude statistique c'est une étude scientifique mais qui n'emploie pas tous les moyens disponibles si on voulait si on voulait étudier le phénomène sur le plan scientifique il faudrait de très gros moyens et nous ne considérons pas actuellement que les objectifs de la recherche spatiale nous amènent à mettre ces moyens parce que si nous les mettions là-dedans nous ne les mettions pas dans autre chose ça ça explique tout finalement parce que comme il n'y a pas d'agressivité quand même de la part de ces objets finalement la science se dit c'est pas très grave laissons faire si ce sont les petits hommes verts leur voyage sur la Terre si c'est autre chose tant qu'on n'y a pas d'agressivité on a vu quelques histoires on en a parlé avec Egon en tant qu'historien de l'uphologie il m'a raconté Colares etc il y a des endroits qui sont un peu tendus mais la plupart du temps c'est plutôt safe la France elle n'existe pas Dominique quand tu as fait OVNI ton film c'était OVNI sur une enquête sur une affaire d'état oui c'est ça avec un S il y a Alain Juillet qui a parlé c'est rare quand même que la France se positionne alors oui mais même là du coup c'est marrant parce que Robert m'avait envoyé cet extrait quand j'avais fait le bureau des OVNI et à la fin l'extrait continue oui oui parce que j'ai pris 35 secondes mais il fait 3 minutes mais non mais il commence par dire ça et à la fin il dit mais le CNES ne doit pas avoir peur de la vérité donc là il se contredit et déjà il a un ton non mais il se contredit dans ce qu'il vient de dire au début et annonce peut-être la création du GEPAN est déjà dans les tuyaux mais c'est tout ce qu'on va voir après d'ailleurs dans le GEPAN et il n'aura Jean-Jacques Velasco qui a dirigé le GEPAN pendant quelques années c'est pas dans le coup ta question c'était non c'était la France elle se positionne pas dans ton film on est étonné de voir Alain Juillet en parler c'est à dire qu'on a la sensation que le français il tourne la tête il occule tout cela ou alors il a peur d'être pris pour un fou Robert les deux les deux Jacques Di non mais c'est vrai j'ai également interviewé Alain Juillet il n'y a pas longtemps et l'interview va paraître dans la revue OVNI et bien lui à force de s'interroger et d'essayer d'aller à l'information sérieuse il s'est convaincu définitivement qu'il y a quelque chose de très important derrière et il a la force et le courage lui un homme d'une envergure telle il était responsable du renseignement à la DGSE d'accepter de dire il y a quelque chose et il faut que nous l'étudions les politiques les militaires les scientifiques n'osent pas avancer on en voit au même point c'est récurrent c'est récurrent le GEPAN comme ETA c'est quand même des types qui étaient dans l'évasion etc des scientifiques des mecs qui ont une intelligence qui ont cherché à comprendre parce que ça les a passionnés leur après s'auto-convaincre aussi mais c'est aussi récurrent le politique ça ne l'intéresse que si ça lui donne un pouvoir les élections ou n'importe quoi moi je vois avec Chirac c'était ça vous croyez franchement Jacques que les politiques comme les américains le font je vous donnerai toutes les informations une fois que je serai élu les politiques il n'y a pas un président en campagne ou un futur président qui parle du dossier ça peut être un veilleur de pouvoir sur une population un pouvoir sur une population tu lui fous une trouille quelque part une menace interne ou externe c'est les deux choses il y a deux choses c'est très ambivalent parce que pour certaines personnes s'il y a un autre monde si c'est extraterrestre ils vont nous amener l'amour bon ça c'est une croyance si 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 et d'autres ils vont nous bouffer donc ça alimente la peur c'est une menace extraordinaire je veux dire extraordinaire comme les écolos maintenant vont bouffer la planète comme quand c'était la guerre froide on va se faire pétit de monde atomique et c'est une manipulation de pouvoir c'est à dire c'est à dire qu'il n'y a pas de cadavre c'est un crime sans cadavre et tant qu'on a ça c'est pas sûr tant qu'on n'aura pas un petit extraterrestre ou une petite soucoupe volante ça ça mais le point c'est qu'on dit qu'on en a récupéré on dit qu'on en aurait récupéré il y a aussi tout non mais alors si c'était le cas à mon avis ça serait déjà là mais tous les sociologues on ne peut pas présenter là dessus Robert tous les spécialistes tous les sociologues vous disent que si jamais demain on présentait le cadavre dans un extraterrestre ce serait une panique mondiale donc on a toujours la sensation pour croire ces gens là il y a un sociologue ou un type qui c'est comme quelqu'un qui est négatif alors que c'est évident c'est eux qui prennent de l'importance c'est pas un sociologue qui va faire l'humanité et le bon sens des gens alors Roswell on sait toujours on sait pas si enfin il y a plein de choses explications contradictoires bon il y en a qui sont prêts il y en a qui sont contre mais pourquoi ça serait une panique mais moi je viens de faire une émission sur le Cap Girardeau le KMO 41 c'est en 41 c'est fin avril 1941 aux Etats-Unis avant Roswell 6 ans avant Roswell il y a un pareil la récupération d'un objet de cadavre en tout cas c'est Paul Black qui dit ça moi j'en viens à l'ambiance l'ambiance pendant la guerre froide ça revenait c'était récurrent et moi j'ai appris par des sources c'est que les américains avaient réussi à en fumer le KGB en faisant croire qu'ils avaient une rencontre des 3ème types donc le laser etc il y avait tout un scénario qui était extraordinaire et quand on voyait un objet non identifié il y a d'autres pilotes c'est que est-ce que c'était les russes qui avaient un engin fabuleux ou les américains qui pensaient que c'était les autres c'était vraiment un pouvoir de manipulation extraordinaire je vous propose de regarder en même temps en même temps je pense qu'il y a un énorme risque aussi de la part de l'armée de reconnaître de reconnaître un phénomène contre lesquels ils ne peuvent rien évidemment on en revient à ça moi je veux discuter avec des militaires avec Robert Salas et puis avec mon papa etc on discutait et il y a une chose qui est probante c'est à dire que si l'armée demain reconnaît frontalement qu'il y a un phénomène contre lequel ils ne peuvent rien alors que là ils viennent de le regretter c'est des trucs qui croisent dans le ciel on ne sait pas ce que c'est c'est l'imposéur de la société mais Bob a raison c'est toute l'architecture qui s'effondre ils l'ont reconnu ils l'ont reconnu c'est écrit sur le rapport on est face à quelque chose qu'on ne maîtrise pas on parle de sécurité de vol et de potentielle menace pour la sécurité nationale oui absolument mais ce que je veux dire d'abord c'est un rapport préliminaire oui oui c'est donc une des premières gouttes d'eau mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut y aller tout doucement non mais moi il y a déjà une quinzaine d'années que les chefs d'état-major d'armée de l'air ils ont reconnu ça mais le cométa le cométa à quoi doit-on s'attendre à quoi doit-on s'attendre parce que c'est exactement ce que vous disiez il y a des trucs qui se baladent on ne sait pas ce que c'est on n'a pas la maîtrise on ne fera vraiment pas ce que c'est et on est responsable oui mais pour la première fois c'est reconnu c'est-à-dire que là on a un rapport qui l'atteste c'est sûr parce qu'avant c'était à chaque fois oui non peut-être pourquoi c'est n'importe quoi là c'est attesté c'est sûr que par rapport au rapport qu'on donne le rapport qu'on donne c'était aucune menace c'était de l'infumage complet oui parce que c'était un permis oui mais si on voulait si on voulait additionner tous les éléments concrets qui démontrent qu'il y a quelque chose ici sur Terre qui nous rend visite on arriverait nécessairement à la conclusion que ça existe et que c'est authentique mais attendez ça provoquerait au sein des sociétés du fait qu'il n'y a pas de présence extraterrestre chez nous ça provoquerait un tsunami social national etc alors c'est ce que disent les sociologues que je veux dire attendez je vous propose de regarder l'extrait d'une émission qui est en ligne avec Stéphane Royer qui a écrit OVNI et nucléaire c'est un joli bouquin qui vous permet de suivre tous les cas qui ont été faits et qui ont relâché des rencontres assez particulières et on en parle après s'il vous plaît ne soyez pas les garnements à ma gauche excusez-nous regardez cet extrait et on en parle parce que ce rapport OVNI et nucléaire il est très important parce qu'au large de San Diego qu'est-ce qu'il y a qui croise quand même ce sont des navires qui sont bourrins de missiles nucléaires écoutez ce centre s'appelle l'IPEC c'est l'Indian Point Energy Center le centre énergétique d'Indian Point donc c'est une centrale qui est en fait à 40 km pas 50 de New York et qui va elle aussi connaître plusieurs vagues de survol d'OVNI alors on va constater deux vagues d'OVNI en 1984 la première a lieu le 14 juin vers 22h15 donc là des lumières sont vues à proximité de la centrale ces lumières en forme de boomerang vont rester stationnaires au-dessus de la centrale pendant environ à peu près 15 minutes au moment où l'objet survolait la centrale nucléaire le système informatique de sécurité les instruments du poste de contrôle et les détecteurs de mouvement ont cessé de fonctionner alors l'histoire ne s'arrête pas là parce que quelques temps plus tard un autre témoin va être témoin justement de la visite sur cette centrale nucléaire d'un colonel qui est surnommé le colonel Roberts alors ce témoin ne sait pas ce qui s'est dit entre le directeur de la centrale nucléaire et ce militaire par contre à un moment donné c'est que le ton est monté et ce colonel aurait prononcé cette phrase je mets les guillemets je m'en fous s'ils viennent de l'espace tirés sur ces bâtards c'est une émission incroyable et effectivement c'est que des discussions qui ont été rapportées sur ces ovnis et ce nucléaire donc n'hésitez pas à nous rejoindre vous aurez accès à cette émission qui est réservée bien sûr à nos abonnés vous avez pléthore de possibilités pour rejoindre le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué on va rejoindre dans un instant Jean-Jacques Velasco mais avant de quitter Nico Gusteau Nico je voudrais juste te poser des questions là on voit Stéphane Royer qui évoque ce lien entre le nucléaire est-ce qu'il en est question souvent quand tu parles de Louise Edizondo parce que mine de rien ces objets ne se baladent pas au-dessus de New York ne se baladent pas au-dessus de Paris ils se baladent depuis 2004 en tout cas bien sûr qu'ils sont là depuis bien longtemps mais depuis 2004 la faute américaine l'US Navy voit ses engins au-dessus de ses sous-marins de ses navires nucléaires Alors écoutez je vais quand même faire attention je ne suis pas Louis Edizondo déjà de vin je ne peux pas parler en son nom mais une chose est certaine c'est que ce rapport qu'on a eu survole la question et qu'il y a tout un ensemble de données qui sont sous-jacentes le premier des éléments c'est ce qu'ils vont essayer de mettre en place avec ce rapport c'est pouvoir créer un processus qui rendra public de 1 les témoignages entre les agences ce qui est une vraie connexion entre les agences alors autant vous dire que c'est très compliqué parce que historiquement les agences américaines ne communiquent pas entre elles on va dire publiquement elles communiquent entre elles sur des dossiers très particuliers mais se font laboure entre guillemets de façon régulière et même des fois ne sont globalement pas d'accord on se souviendra tous de certains cas de la NSA ou de la CIA et ça c'est le premier enjeu le premier enjeu pour Louis Edizondo et derrière il y a forcément on a parlé de la sécurité de l'espace aérien mais il n'y a pas que celui-ci le point que vous venez d'évoquer notamment sur le nucléaire est un point absolument essentiel on le voit en France il y a tout un ensemble de données qui posent l'interrogation extraordinairement légitime et de faire le nécessaire pour pouvoir du moins essayer de trouver des réponses aux Etats-Unis c'est la même tu vois bien que je fais attention Bob parce qu'il y a des choses il y a des choses c'est Louis Edizondo qui va les donner je sais qu'il va prendre la parole dans très rapidement que Christopher Mellon doit l'apprendre aussi et on va avoir alors ça je peux vous le dire on va avoir très rapidement une vraie prise de parole entre Tom DeLonge le fondateur de To The Saratec Academy Art & Science avec un général un général qui semble être le général Maccasland qui est à l'origine en fait de tout ça et pour ceux qui ont suivi un petit peu cette histoire toute la partie To The Star Academy Art & Science se crée entre 2015-2016 pour être officiel en octobre 2017 et c'est parce que Wikileaks va rendre public certains emails entre Tom DeLonge Podesta les Clintons et le fameux général Maccasland que toute cette histoire émerge en fait c'est ce qui d'ailleurs va permettre à Tom DeLonge de récupérer quelques lettres de noblesse parce qu'il s'était fait un petit peu massacrer les années précédentes et tout ça devrait se situer entre ce premier rapport qu'on a eu là vendredi dernier et les 90 jours globalement je terminerai là-dessus mais Elizondo Mellon Sumivan Putov DeLonge d'une autre façon essayent de faire pression sur le Congrès sur les politiques globalement de ce que j'ai compris c'est qu'ils passent leur journée à faire pression dans chaque État sur les politiques pour faire bouger le dossier je terminerai là-dessus je sais que je tourne un petit peu autour de la réponse que tu souhaitais Bob sur le nucléaire mais je ne m'engagerai pas sur ce terrain-là notamment que c'est un terrain américain qui voilà laissons-les rendre ça public tu sais que je préfère le factuel donc du coup voilà on va rester là-dessus bon dans tous les cas merci Nico d'avoir été avec nous ce soir durant cette première partie d'émission on se retrouve très bientôt bien sûr sur BTLV je rappelle que tu travailles sur un ouvrage qui sortira au mois d'octobre sur ce sujet OVDI la vérité on aura l'occasion d'y revenir il sortira dans la collection BTLV mystère inexpliqué chez Max Milot merci dans un instant c'est Jean-Jacques Velasco qui va nous rejoindre ancien patron du GEPAN tu voulais rajouter quelque chose juste une chose il y a quand même une évocation qui est intéressante dans le rapport on parle du nucléaire mais il y a quand même une phrase qui est géniale c'est la plupart des rapports qui écrivent ce phénomène sont des objets qui ont interrompu des manœuvres d'entraînement ou d'autres activités militaires ce qui est énorme c'est ce qui s'est passé dans la mission c'est que cette chose-là elle venait l'observer et trois fois où elle est apparue ça aurait pu être un quatrième chasseur ou un troisième chasseur qui vient observer comment on se débrouille et en fait elle dégageait si j'avais été dans cet objet et dégageait au moment on devenait menaçant pour ce système de défense elle se jouait un peu de vous c'est à dire on arrivait plein pot elle se voit en disant je dégage mais c'était des observations c'est exactement ça quelqu'un ou quelque chose venez nous observer observer notre manège on va dire alors il y a Jérémy Corbel vous le savez qui est souvent à l'origine de vidéos tiens regarde peut-être on peut montrer la dernière vidéo qu'on a chopé aujourd'hui sur son compte Instagram Jérémy que j'ai eu lundi il partait justement faire donner des interviews dans toutes les chaînes américaines et faire cost to cost également ça c'est la dernière vidéo de Jérémy Corbel une vidéo qui selon lui est filmée à partir du pont de l'USS OMA par l'équipe Viper c'est une équipe du renseignement visuel le 15 juillet 2019 donc voilà donc ça c'est quelque chose qui a été filmé donc on voit des points et encore une fois ce sont des vidéos visiblement qui viennent de l'USS OMA donc de l'US Navy et on ne sait pas à quel sens se voit bien sûr et des vidéos comme ça on en a beaucoup c'est à dire que voilà reste à savoir si elles sont vraies ou elles sont fausses mais dans tous les cas Jérémy m'a assuré que tout cela et ce rapport avait un intérêt c'est qu'il ne fermait pas lui il en est certain la porte aux extraterrestres est-ce qu'il ferme la porte aux extraterrestres regardez sa réponse absolument ce rapport identifie que ce que l'on voit dans le ciel ne nous appartient pas et même à quelques ennemis que l'on puisse avoir sur Terre ça suggère que on étudie cela scientifiquement pour la première fois de l'histoire la suggestion de notre gouvernement américain est que l'on devrait étudier ces phénomènes à mon opinion on a besoin d'un très large spectre multidisciplinaire et multi-agences et institutions qui étudient le sujet OVNI au niveau et à l'échelle de notre programme atomique en 1939 il est temps aujourd'hui d'étudier ce phénomène puisqu'on sait que c'est absolument mystérieux qu'il y a des machines que nous n'avons pas fabriquées et qui volent en toute impunité dans notre espace aérien Voilà ça c'est ce qu'il dit effectivement C'est là le problème on parlait de panique au niveau de l'humanité c'est que si c'est pas terrestre c'est extraterrestre Bien sûr Et là la menace la manipulation c'est la question aussi qu'il reste me posée si c'est pas terrestre c'est extraterrestre Bon alors t'es obligé comme tu disais il y a forcément un certain pourcentage d'observations dont on n'a pas d'explication terrestre Et là depuis le début que toute cette affaire a commencé en 1947 avec l'addition des commissions d'enquête qu'elles soient internationales locales USA française on est obligé d'arriver à la conclusion que quelque part on nous visite mais arriver à cette conclusion sans avoir des points précis sur le plan de la technique des visiteurs etc on ouvre la porte à toutes les situations sociales dérangeantes on implose les sociétés si on a une réalité comme il faut les études si la réalité elle va être prouvée définie imagine le changement de paradigme de notre vie parce que là il y a un peu d'ésotérisme rappelez-vous ce que dit Zerigan c'était peut-être le seul moyen d'unifier les peuples de la terre c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vient d'ailleurs ils vont venir voilà ça n'arrivera jamais pourquoi ? parce que c'est trop instable par rapport à la planète qu'on dise il y a des visiteurs mais on ne peut pas le prouver puisqu'ils sont ils s'échappent etc nous sommes à la même image que les animaux qui nous voient nous et qui font peut-être des déductions mais qui ne peuvent pas conclure c'est la même chose je dirais s'imaginer un gaulois qui va passer un blériot un gaulois qui va passer un blériot avec sa connaissance avec la culture de l'époque ça va être Dieu ça va être le diable etc bon peut-être que nous quelque part dans la perception de ce phénomène on n'a pas encore les éléments de ah non mais bien sûr mais c'est une des grandes possibilités c'est-à-dire qu'on n'a pas la connaissance pour pouvoir identifier ce que c'est donc on tourne en rond pour le moment et bien peut-être effectivement il y a des gens qui ont le pouvoir ou qui ont des grandes idées pour tenir des gens ou les peuples ou la terre c'est que si ça se révélait une réalité on voit je veux dire des extraterrestres qui débarquent qui viennent nous serrer la main on les voit à l'issue tu imagines le changement mais bien sûr mais ils n'interagissent pas pour l'instant mais ils vont venir même s'ils existent Robert ils seront là bientôt la semaine prochaine on fait une émission ils seront à votre place on va retrouver Jean-Jacques Velasco qui est avec nous en duplex bonsoir Jean-Jacques bonsoir à tous bon je suis ravi de vous accueillir vous avez été directeur du CNES du GEPAN vous avez par la suite dirigé le CEPRA le service d'expertise des phénomènes des rentrées atmosphériques je vous voyais opiné du chef quand Robert Roussel disait on nous visite vous en avez la certitude aujourd'hui ? vous posez directement la question sur laquelle beaucoup de gens s'interrogent et moi le premier simplement c'est que dans tout le débat que vous avez eu je m'aperçois qu'on aurait pu faire le même il y a de ça 20 ans ou 30 ans pourquoi ? parce qu'en fait on n'a pas tous les éléments qui nous permettent d'affirmer quoi que ce soit si l'information ne nous est pas totalement apportée or sur ce sujet je crois qu'il y a deux choses qui sont essentielles c'est la première de connaître l'histoire du sujet dont on parle deuxièmement c'est d'avoir des données fiables qui soient référents et qui puissent nous permettre de porter d'abord une analyse et ensuite un jugement sur ces éléments enfin un troisième élément qui est celui effectivement dont on a beaucoup parlé ce soir celui de la communication auprès non seulement des gens qui s'intéressent au sujet mais je dirais de tous les citoyens et aussi plus particulièrement les décideurs en plus j'ai eu la chance de pouvoir exercer mon activité professionnelle sur ce sujet durant 27 ans dont 23 ans à la tête donc du GEPAN puis du CEPRA et le changement d'intitulé a son importance parce que ça m'a permis d'aborder un sujet que personne ou très peu de gens connaissent qui est celui des débris spatiaux et en particulier celui de la surveillance de l'espace et donc par conséquent cet élément du particularisme de ma situation fait qu'aujourd'hui retirer de toute activité concernant ce sujet les ovnis me permet d'avoir un regard de citoyen mais qui a cet avantage d'avoir eu l'expérience et d'avoir été au cœur je dis bien au cœur de tous les grands événements qui se sont déroulés sur le sujet en plus j'ai eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels en particulier le professeur Alan Hynek que j'ai pu avec lequel j'ai pu établir des renoncements de travail mais aussi amical et je dois dire que quand vous rencontrez un personnage comme lui c'est exceptionnel parce que ça vous donne une perspective dans ce que vous allez entreprendre comme étude sur le sujet que je n'ai jamais cessé d'avoir jusqu'à aujourd'hui moi ce que j'ai envie de vous poser comme question ce soir quand même vous qui avez été à la tête du GEPON est-ce que ce phénomène pour vous il est terrestre ? très franchement on n'a pas d'explication avec nos technologies actuelles qui nous permettent de valider le fait que des objets matériels contrôlés dont l'origine nous est totalement inconnue et qui puissent se manifester notamment comme on l'a signalé au-dessus des sites stratégiques et qui nous gèrent notamment et qui se déjouent de l'ensemble de nos je dirais de nos activités militaires notamment aéronautiques nous permettent de dire qu'aujourd'hui à ce jour on ne peut pas donner d'explications qui permettent de dire que ces objets matériels encore une fois soient d'origine terrestre OVNI spécial rapport du Pentagone c'est ce nouveau numéro des affranchis de l'info vous arrivez peut-être vous êtes très 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 nombreux François avant de rejoindre nos invités on va faire un tour sur la toile et juste après on écoutera le lieutenant-colonel Alexis on est dans les années 70 Robert et il dit un truc mais totalement incroyable qui met tout le monde d'accord et qui va dans ce que je peux penser moi mais moi je ne suis pas là pour penser vous êtes là pour commenter et François relate vos commentaires c'est moi qui dire le rapport c'est de la louse ça c'est ce qu'on appelle un bon commentaire voilà mais il fallait donner oui oui bien sûr mais tu as raison mais c'est pas la majorité c'est vraiment c'est 2-3% des gens qui ne sont pas contre mais on sait regarde dans les sondages quand on a eu en début d'émission beaucoup s'attendaient à ce qu'on ne trouve rien il y a Crissou je ne peux pas m'empêcher de penser que s'ils existent ils doivent bien nous prendre pour des sauvages au vu de ce qu'on n'est pas capable de faire aux autres humains à la faune à la flore il y a Tietzo Mix qui dit combien de temps ça va prendre cette révélation on en a parlé tout à l'heure ça si vous le savez vous le dites ça fait 70 ans que ça dure il y a même plus encore il y a un bouquin génial dans les années 70 qui s'appelle la fin du secret déjà à l'époque j'adore ce livre c'était le titre de mon premier livre c'est ce que je dis mais alors là vous nous avez menti Robert puisque le secret n'est pas tombé donc non mais ce que je veux dire c'est que c'est récurrent c'est un peu comme la grippe il n'y a pas de secret mais le secret qui était édicté sur ces dossiers a été levé c'était ça non mais moi j'irais plus loin tu lis la bible il y a plein d'apparitions dans le ciel il y a quelques milliers d'années avant j'ai c'est fini alors justement Serge Andestroy qui dit l'Empire romain voyait les ovnis il les appelait les boucliers d'or et le phénomène étudié au plus haut niveau depuis très longtemps c'est le secret des secrets on se demande si les dieux ou les gens qu'on a déifiés n'étaient pas forcément des pilotes de chasse d'autres d'autres civilisations j'ai une question pour Jacques Rine pourquoi les pilotes ne devraient pas essayer de communiquer avec ces ovnis plutôt que des pourchassés c'est une bonne question parce qu'on n'a pas de moyens de communication à part la vue on s'entraîne on a une fréquence pas des spots des trucs pour faire du mort la mission qu'on avait c'est ce qu'on appelait une interrogation c'est que tout ce qui était traversé le ciel de France à l'époque guerre froide non identifié on décollait de jour comme le dû et là on s'entraînait avec le mirage qu'on avait à radar pour intercepter et en fait quand on arrivait on foutait un coup de phare pour voir ce que c'était c'est très intéressant comme exercice mais la communication sur quelle fréquence on aurait non mais c'est une autre question mais on n'avait pas les moyens on n'avait pas la fréquence alors oui on est dans l'incapacité de communiquer par contre ça aurait été peut-être cet objet qui serait venu sur d'autres fréquences parce qu'ils n'auraient peut-être pu la connaître mais nous la seule communication qu'avant c'était la vue et la manœuvre qu'ils faisaient par rapport à nous on les poursuit parce qu'ils sauraient vous êtes en police du ciel vous êtes gendarme bon vous allez le mec il vous rattrape et au moment où vous allez le rattraper il se barre alors à une vitesse avec des performances on tourne en rond on est sur pareil si les performances qui sont observées au moins dans l'aéronautique on n'a pas encore ça chez nous ou alors bon c'est l'apprenti des secrets Dominique tu dis qu'en France pendant la guerre froide il y a des chasseurs qui ont été envoyés et il y a eu des cas comme ça d'ovnis qui se marrent bien sûr oui il n'y a pas eu d'autres il y en a eu d'autres et le problème c'est qu'à l'époque si bon c'était c'était quand même on oublie très vite si vous voulez on a des mémoires courtes pendant la guerre froide c'est qu'on était menacés on avait l'impression qu'à chaque jour on nous disait en nous menaçant vous vous envoyez une voie de l'atelier sur la gueule etc donc on était en alerte perpétuelle on était en alerte perpétuelle je crois qu'on était motivés donc il y a eu d'autres pilotes je dis dans le contexte c'est que quand moi je me suis posé avec mon camarade d'abord le contrôleur était déjà parti alors que normalement on débriefait alors il nous a fait la deuxième observation les oxygènes pressus qu'on n'était pas disons des illusions sensorielles dû au moins d'oxygène dû au manque de pressurisation de l'avion avoir des phénomènes physiques un petit peu donc on était bien l'intérêt pour ça je garde malgré tout c'est qu'on était deux pilotes avoir vu la même chose avoir vu la même chose dans deux avions différents et trois fois de suite et la caractéristique de mon équipier son surnom de guerre on va dire c'était l'enclume ça veut dire c'est un grand bon gars il ne fallait pas lui raconter n'importe quoi donc je veux dire dans son cerveau dans son esprit merde et après on a dit bon bah écoute on verra demain matin s'il y a quelque chose parce que si on la ramène où on est au secret on est chez le psy c'est un peu ça quoi et quand on parle de l'évolution de chez l'état-major il y a une belle évolution c'est que les gens disent bon bah les gars racontez-moi ce que vous racontez parce que il y a je veux dire de ce que je sais il y a 10% de trucs qui sont quand même on va dire tout ce qui est illusion sensorielle etc tout ce qui est manipulation il y a quand même une autre dimension mais aujourd'hui est-ce qu'il y a de la communication est-ce qu'il y a des instructions pour les pilotes pour leur dire ce qu'ils doivent faire en cas de... Oui on sait que... Ah bah oui oui ça s'appelle une interrogation vous allez voir identifier et quand vous êtes en l'air que vous allez vous rassembler sur le mur vous regardez alors si c'était des avions civils vous interceptez un avion de ligne et vous interceptez l'avion de chasse qui est terrestre ça il y a des signaux par lesquels on vient sur une fréquence commune c'est à dire et là on communique là on communique je dis toujours qu'est-ce que vous faites là on savait par exemple on arrive par la droite c'est un raisonnement par la gauche on dégage c'est identifié et puis s'il y a un pont il fait un coup de canon dans le nez pour bien voir qu'il faut y aller ça rigole pas mais non mais c'est toujours valable oui bien sûr c'est le protocole comme dans la marine un raisonnement boum alors on se mettait devant tac je peux vous dire qu'un coup de canon à 40 000 pieds ça fait du bruit les ciné-mitrailleuses des avions de chasse est-ce qu'elles ont enregistré des événements pareils et est-ce que vous avez eu visionnage de ces choses moi en ce qui me concerne pas de contact radio pas de contact radar vous étiez pas équipé de vidéos vous ? si si mais je veux dire qu'à l'époque alors il n'y a pas de brouillage parce qu'on m'a dit est-ce que tu as eu de brouillage radio il n'y a pas de défense si vous voulez au niveau électromagnétique par contre on n'a pas de caméra on n'a rien filmé il n'y avait rien sur le radar il n'y avait rien c'est autre chose alors peut-être que le système de protection c'était ça il y avait peut-être quelque chose c'est-à-dire qu'en fait ça marchait les caméras marchaient mais vous n'avez rien filmé rien nous on n'avait ni contact au radar le truc que j'ai vérifié c'était à vue il y avait un plastron qui joue le plastron vous êtes intercepté guidé par le radar au sol et à 10 heures j'ai vu qu'il ressemblait à un avion de ligne c'était une grosse masse c'était éclairé et je lui ai dit au contrôleur là c'est pas normal on va avoir un Hermes il m'a dit moi j'ai plein de contacts les vôtres j'ai plein de contacts autour de vous mais ça je n'ai pas en contact c'est-à-dire que ça n'apparaissait pas sur le radar donc au bout d'un an on va dessus alors on va revenir vers Jean-Jacques Velasco dans quelques instants mais on va revenir aussi en 1976 le lieutenant-colonel Alexis interrogé par sueur Dominique Roussel ici Robert Roussel pardon Dominique j'imagine le mélange je mélange en 1976 le lieutenant-colonel Alexis regardait ce qu'il dit c'est sans appel si une civilisation terrestre posséder une telle avance technologique à savoir se déplacer d'une vitesse pratiquement nulle à une vitesse dépassant 6 fois le mur du son être imperméable au radar ne pas être vu par les chasseurs sur la surveillance du ciel il est fort probable que dans la course aux armements aucune de ces nations ne serait privée de cette technologie et là je crois que tous les savants disons du monde entier s'accordent au moins sur ce principe qu'il n'est pas probable que ce soit une technologie terrestre il bouge il bouge il est gêné de dire une chose Robert c'est énorme ce qu'il dit là c'est énorme il a vu que ça carrière oui c'est moi qui ai filmé ça il y a 45 ans oui Robert quand je disais ça tout à l'heure à Luc Guigny qu'en fait ils disent pas que c'est extraterrestre mais ils disent pas merci beaucoup que ce n'est pas que c'est pas invalidé c'est ce qu'il dit là c'est ce qui m'intéresse c'est ce qui m'intéresse dans ce rapport c'est que finalement ce que je ne peux pas croire c'est que des technologies si elles sont chinoises indiennes tchèques ou ce que vous voulez les mecs s'ils l'ont cette technologie je ne vois pas pourquoi ils l'utiliseraient pas à défunt donc ça peut être qu'exogène mais on en revient à la même question on peut barater les signaux de fumer mais la réalité c'est ça il y a des choses qui se baladent interceptées par des mecs qui sont des professionnels on sait pas ce que c'est et on peut être du performance on n'est pas là-dedans donc j'assure depuis 20 ans 30 ans c'est ça et ça a commencé d'ailleurs en 40 il y a des observations en 47 avec des mecs qui ont disparu à ne pas raconter ces histoires mais tous les mecs ont réussi à leur raconter et moi la question c'est pas des performances qu'on a encore chez nous sur notre bonne terre pourtant ça commence à aller vite donc c'est extraterrestre alors après à l'époque cette annonce n'a pas eu l'impact qu'elle aurait dû avoir parce que 45 ans après et après les rapports américains dont on parle en ce moment elle prend une envergure extraordinaire elle est complètement d'actualité c'est-à-dire que tu la nettoies tant que tu le suis c'est aujourd'hui c'est pareil il y a deux choses qui a intérêt à conserver l'histoire et qui a intérêt à ce qu'on n'ait pas la réponse là on se met le pouvoir des peuples des politiques etc parce que les deux choses comme je l'ai déjà dit il faut stabiliser les sociétés et si on annonce que quelque part on nous visite et qu'on ne peut pas le prouver d'une manière objective et bien on déclenche l'instabilité des sociétés moi je dis même l'implosion des sociétés je vais demander à Dominique qui a réalisé une affaire d'état quand tu as fait ce doc est-ce que tu as senti quand même une impuissance une incapacité à être face à parce que tu es quand même allé voir beaucoup de monde tu as voyagé partout moi c'est ce qui me scotche le plus c'est à dire qu'on est face à des gens qui appuient sur un bouton et ça fait exploser la planète et ces gens là sont face à des trucs qui se baladent qui fouillent et qui se jouent quand même de tout ça c'est vrai que quand j'ai fait mon film ce qui était nouveau c'est que la Navy avouait sa faiblesse et ça je pense que c'est un aveu aussi qui est nouveau il s'est quand même passé pas mal de choses ces dernières années je ne pense pas qu'on peut dire qu'on est toujours au même point je crois qu'on avance quand même beaucoup on est peu au même point de l'information on avance sur la divulgation d'informations sur la divulgation d'informations et sur la sensibilisation du grand public et le fait qu'aujourd'hui le sujet on en parle vraiment dans les grands médias ça restait il n'y a pas de répercussion hélas mais ça va prendre du temps moi je pense que ça va prendre du temps le public quand il voit on vient de voir tout à l'heure les petits objets lumineux des sortes pour lui ça lui rappelle ce qu'on raconte depuis 40 ans 50 ans ça ne change pas ça n'apporte rien de plus donc on est toujours dans la même instabilité à ce niveau là quand il y a un mec il dit il y a un objet que je l'ai vu dans le champ sous sa gueule et quand on montre ça on dit ça nous rappelle des choses donc en fait qu'est-ce qu'il va falloir pour qu'on il va falloir qu'il débarque place de la concorde il rencontre le troisième type un jour ça va débarquer bonjour mademoiselle bonjour monsieur le final ça ne peut être que ça mais là ça va être compliqué parce qu'on n'arrive pas à communiquer donc on se resouviens du film premier contact là on peut tout imaginer mais pour le moment on a la même gamberge on voit des choses on le sait depuis longtemps et c'est pas les performances c'est facile les performances ça n'a rien à voir avec ce qu'on a encore capable de faire alors est-ce qu'on est dans une quatrième dimension cinquième dimension Egon au fil du temps puisqu'on parle ça fait plus de 70 ans effectivement qu'on parle de ce sujet est-ce que tu as la sensation quand même qu'on a progressé progressé on a vu le phénomène changer être polymorphe passer de cigares de triangles à des boules lumineuses on a vu Jacques Vallée est allé sur ce terrain aussi donc presque même des consciences on a vu ce phénomène voilà c'est ça moi je pense qu'on va à tout petit pas on va y aller là j'ai l'impression restons optimistes j'ai l'impression parce que le discours ce que disait Dominique le discours officiel a changé quand même ça c'est énorme c'est-à-dire que si on prend toutes les études qui ont été menées de sign en passant par grudge tout ça au blue book 69 circuler il n'y a plus rien à voir ça c'était officiel pendant des années moi j'avais envoyé un mot à la NASA il n'y a pas très longtemps quand on écrivait le bouquin j'ai reçu une lettre où ils me disent écoutez nous on ne s'occupe pas de ce phénomène et puis de toute façon le projet blue book dit qu'il n'y a rien à voir et là ça vient de changer la NASA dit j'ai la lettre donc aujourd'hui effectivement il y a un basculement quand même je pense qu'il va falloir y aller doucement Robert tu disais une chose intéressante aussi tout à l'heure c'est vrai que pour les gens en règle générale pour le public c'est toujours des petites lumières etc il va falloir le temps le temps de se familiariser avec ça et d'avaler la pilule parce que la pilule la laisse de lourde à qui va profiter la connaissance oui alors il y a ça aussi moi je suis d'accord beaucoup avec Jacques Crin c'est à dire que la première intervention je l'ai trouvé très intéressante parce que qui parle qui parle c'est le pentagone on sait qu'il y a d'énormes enjeux il ne faut pas rêver non soyons pas naïfs non donc qu'est-ce qu'il y a derrière ça moi c'est la grande question que je me pose aussi à qui profite à qui profite le crime finalement absolument moi je suis d'accord je suis d'accord avec ça c'est la grande question que je me pose je voudrais compléter ce que vient de dire notre ami parce que il est simple vous prenez déjà les cas du Gépan il y a 3 ou 4 cas dans le Gépan qui sont fascinants la marrante il y a un type pendant 20 minutes qui voit un objet fixe dans son jardin il est scientifique c'est monsieur Velasco qui a fait l'enquête c'est une histoire extraordinaire avec des traces avec des perturbations c'est celle où il y a Bounias qui ça travaille dessus c'est très important mais on peut refaire la marrante c'est le cas le plus il y a des cas moi je dis pour moi il y a 10% on peut faire ce qu'on veut mais il y a des cas je suis d'accord on n'a pas d'explication rationnelle les contradicteurs n'ont pas de bons éléments pour dire c'était un réverbère machin c'est bidon au Vénus en train de faire l'amour à Jupiter j'en ai encore eu des explications comme ça il y a quand même peut-être toute une partie mais on va peut-être un jour on est parti dans la mécanique entière on voit la mécanique quand on est capable à traverser de savoir c'est l'énergie de la vibration il y a peut-être un autre mode de perception même au niveau du cerveau humain il y a quand même des types qui ont des génies il y a des moments on peut presque penser que certains cerveaux sont des récepteurs sur une certaine longueur d'onde sur une fréquence sur une fréquence particulière sur une certaine vibration bon il y a des mecs comme Einstein qui ont eu des tas de choses et de temps en temps il y a peut-être des gens qui communiquent une vision une impression et une émotion et qui commencent à s'ouvrir mais on évoque aussi la multidimensionnalité en époque plein de choses donc il y a plein de possibilités mais non c'est pas idiot non non bien sûr et l'une n'empêche pas l'autre il peut y avoir des gens qui viennent d'ailleurs et puis des gens qui viennent d'ici mais sur une autre dimension il y a un phénomène aussi qui a l'air bel et bien matériel et ce phénomène matériel ce qu'il faut dire aussi c'est qu'il est extrêmement complexe il est extrêmement complexe extrêmement protéiforme moi je me suis repenché dernièrement sur le cas de Colares qui pour moi est un des cas les plus hallucinants parce que là on a pendant 5 mois toute l'armée brésilienne enfin on a c'est la force brésilienne il y a une très belle émission que tu as faite sur Bethelver là-dessus absolument des milliers de documents 3000 documents des films des films d'objets qui sortent de l'angle de l'ambouchure de l'Amazone les enfants on est en 77 ils ont filmé des objets cerclés de blanc comme ça qui sortent de l'ambouchure de l'Amazone qui sortent de l'eau donc c'est pas qu'un tic-tac aujourd'hui c'est 77 mais qui va avoir la puissance de la connaissance si ça se fait et offensif les américains aimeraient bien la récupérer là on a un phénomène offensif c'est à dire que je pense que le phénomène est extrêmement protéiforme et il serait je pense naïf d'imaginer de coller une seule définition je crois qu'on a il va falloir avant de cerner toutes les facettes est-ce que nous sommes capés pour ça je ne sais pas mais je crois que c'est un peu comme une boule tango décidément je suis le genre tango aujourd'hui c'est... non mais derrière ceux qui vont avoir le truc il y a un pouvoir il y a une connaissance quand on voit je dis j'en rappelle pendant la guerre froide la CIA avait réussi à en fumer le KGB en disant nous on a une rencontre du 3ème crise imaginez l'enjeu et actuellement il y a quand même des puissances dans le monde entre les Etats-Unis la Chine qui s'éveille le communisme c'est que là les Américains on perd un petit peu les pédales quand même c'est un peu moins les maîtres du monde et ils te ressortent ça c'est pas une fiction de la part c'est qu'à qui profite si tu veux la connaissance ou le pouvoir qui risque d'être donné par ces phénomènes on va les retrouver Jean-Jacques Velasco Jean-Jacques vous qui avez dirigé le GEPAN est-ce que vous avez eu à un moment donné des pressions pour dire non on se tait on dit pas est-ce que vous avez pu tout dire quand on était au GEPAN moi je suis un peu surpris aujourd'hui que le GEPAN ne parle pas ne dit rien sur ce sujet on les a même pas interrogés alors ils existent pas c'est à dire qu'en fait on est là mais je vous dis je les ai même pas invités parce que de toute façon ils veulent même pas parler il y a la peur de connaître aussi oui mais c'est absolument dingue quand on a un bureau au CNES qui travaille sur ce sujet on a un rapport du Pentagone on a Sigma 2 qui est en rapport on les entend pas je trouve ça absolument dingue pour répondre à ma question est-ce qu'on vous a demandé à un moment donné de cacher des choses alors je vais répondre à votre question mais auparavant je voudrais quand même revenir sur le rapport du Pentagone c'est très important et c'est la raison pour laquelle je me situe comme je l'ai dit tout à l'heure comme un citoyen de l'humanité pourquoi ? parce que nous sommes arrivés à un tournant et je pense que les Etats-Unis ont perdu une bataille stratégique je dis bien stratégique par rapport à une question qui est celle des retombées probables de la connaissance qu'ont eu les Etats comme les Etats-Unis et la Russie le Union soviétique à l'époque sur la question des OVNI pourquoi cela ? parce que ça a été annoncé très officiellement par le président de la Russie Poutine sur le fait qu'ils ont développé des missiles qui permettent aujourd'hui qui sont des missiles intercontinentaux qui permettent de porter la bombe atomique sur n'importe quel point du monde et qui ont des vitesses de déplacement entre 20 000 et 27 000 km heure ce point est extrêmement important et je vais vous l'expliquer de façon à l'heure ensuite les Russes ont développé à la fois des sous-marins et des torpilles qui peuvent pour ces torpilles se déplacer à plus de 100 km heure et parcourir 10 000 km pour aller porter la bombe atomique et provoquer un tsunami géant qui risquerait de dévaster complètement n'importe quel territoire sur la planète ces deux éléments technologiques sont probablement issus de la connaissance qu'ont eu les États-Unis et la Russie sur le déplacement des ovnis pourquoi ? parce que la plupart des témoins ont relaté dans leurs témoignages qu'ils voyaient se déplacer des objets à des vitesses phénoménales sans bruit et capables d'accélération soudaine rien que ce ce phénomène là a été étudié très tôt puisque dès les années 40-50 sous le couvert notamment d'études qui ont été entreprises par l'USR Force on a pu mettre en avant il s'agissait de phénomènes dits de magnéto-hydrodynamiques qu'est-ce que la magnéto-hydrodynamique ? c'est le fait de générer des champs électromagnétiques et électriques qui permettent d'écarter en fait les molécules qui se trouvent proches d'un élément qui peut se déplacer à ce moment-là dans l'eau ou dans l'air sans provoquer d'échauffement et ça veut dire que si vous faites une espèce de vide si vous créez une espèce de vide vous n'avez plus qu'à envoyer une pichenette sur l'objet pour qu'il se déplace sans provoquer effectivement d'échauffement d'où le fait de faire des études extrêmement pointues mais pour générer cet effet électromagnétique très puissant il faut des champs électriques gigantesques et c'est ce que n'ont pas fait les américains car les soviétiques ont développé très tôt des générateurs électronucléaires miniaturisés qu'ils ont notamment déployé sur leur satellite radar et ça leur a permis d'avoir une puissance électrique énorme pour pouvoir déployer ces satellites entre parenthèses ils ont une fois qu'ils ont utilisé ces générateurs ils les ont mis sur une orbite cimicaire et aujourd'hui vous avez à peu près une tonne une tonne et demie de détritus radioactifs qui se trouvent en orbite mais j'en reviens j'en reviens au problème actuel les soviétiques ont continué à développer ces générateurs électronucléaires et ils ont certainement réussi à les miniaturiser de telle sorte à pouvoir les importer sur des missiles ou sur des torpilles souvenez-vous également du fameux film Octobre Rouge dans lequel on avait un sous-marin soviétique qui disparaissait des ondes qui étaient indétectables parce qu'effectivement il utilisait probablement des systèmes magnéto-hydrodynamiques et bien aujourd'hui ce qui se passe c'est que la réalité c'est que nous avons des Russes qui possèdent l'arme absolue et que les Américains se trouvent confrontés à une situation dans laquelle ils ne peuvent pas contrôler du fait de ces améliorations stratégiques sur le plan des missiles et des torpilles Moi je suis d'accord avec vous effectivement la MHD d'ailleurs clin d'oeil à Jean-Pierre Petit qui a longtemps travaillé sur ça on sait que les Russes aujourd'hui ont des torpilles à la MHD etc c'est effrayant on sait qu'ils ont des missiles qui peuvent aller taper n'importe quelle ville américaine et d'ailleurs les Américains n'arrivent pas à contrôler tout ça on ne peut pas les intercepter effectivement mais là dans le cas précis de ces objets que l'US Navy filme depuis 2004 ils n'auraient pas saisi le fait que ce soit ruche par exemple si c'est ruche Attendez on est devant un questionnement qui fait que depuis des décennies dès 1947 en particulier l'US Air Force ainsi que la CIA ont fait mainmise sur la question et toutes les commissions dont on a parlé que ce soit le projet SANG que ce soit le projet Grudge que ce soit le projet Blue Book et tout ce qui a suivi derrière a été complètement verrouillé par l'US Air Force il faut bien se rendre compte que nous sommes en 2021 et que les observations ont continué moi j'ai eu l'occasion de pouvoir enquêter sur des cas comme celui de Magnotte qui est quand même personnellement comme le cas le plus extraordinaire qui n'a jamais été révélé et pourquoi ce cas a été révélé comme d'autres d'ailleurs c'est parce que en fait dans le cas du rapport Blue Book il y a une version qui n'a pas été caviardée par les autorités de l'US Air Force et qui a été rendue publique et c'est l'ancien secrétaire du UNICAP Richard Hall qui a eu cette version et dans cette version le cas de Magnotte est décrit totalement avec le nom des pilotes et des observateurs il ne faut pas oublier que ce cas est extraordinaire pourquoi ? parce que c'est un objet qui est resté stationnaire au-dessus d'un silo qui contenait l'arme atomique et cet objet lumineux a été suivi par un D-52 qui a tourné tout autour pendant une vingtaine de minutes on a enregistré au niveau du radar la présence de cet objet l'ensemble de l'équipage a donc été contrôlé pour pouvoir justement ne pas intervenir sur cet objet car s'il était intervenu on se serait certainement retrouvé dans le même cas que Téhéran en 1976 c'est-à-dire une neutralisation de l'avion mais ce qui est encore plus étonnant c'est que lorsque l'objet est parti les contrôles de l'avion ont été complètement annulés au niveau de ces radiofréquences mais lorsque l'objet est parti le centre de contrôle des missiles a vu qu'il y avait une anomalie majeure qu'est-ce que c'était que cette anomalie majeure et bien c'est que le missile était en position de tir et à ce moment-là on a envoyé une patrouille sur place qui a constaté que le couvercle qui en fait faisait 23 tonnes était soulevé un peu comme une boîte de conserve vous imaginez à stupeur des responsables de l'arme atomique donc ce qui veut dire que ce cas représente tout ce que je vous disais tout à l'heure à savoir la présence d'objets qui indiquent comment ils connaissent la situation sur le développement du nucléaire sur la planète et donc le problème qui est posé au travers de cette question c'est la sécurité n'oubliez pas non plus que le téléphone rouge entre les soviétiques et les américains a été probablement mis en oeuvre pour éviter une confrontation nucléaire en cas d'erreur manifeste sur des actions de ce genre donc ce qui veut dire qu'on connaît parfaitement ce que sont ces phénomènes ce qu'ils réalisent et ils représentent en fait un signal à l'espèce humaine pour dire vous êtes des prédateurs et que si un jour vous allez dans l'espace comme un certain nombre d'américains comme monsieur Musk ou d'autres qui essayent de s'emparer de Mars pour en faire l'objet d'une espèce d'impérialisme au niveau de la conquête c'est d'ailleurs pour ça que personnellement je n'aime pas employer le mot conquête de l'espace parce que je trouve que c'est très relatif par rapport au comportement des humains et que je pense que ces objets qui viennent nous rendre visites mettent le doigt sur le fait qu'on représente un danger en tant qu'espèce humaine si jamais on avait l'intention d'aller coloniser l'espace alors à ce propos je vous invite à regarder BTLV parce qu'il y a un rapport qui est sorti de l'US Air Force qui dit qu'il faut coloniser et militariser la lune en tout cas l'espace autour de la lune parce que ça va être l'objet de batailles justement dans l'espace exactement je voudrais juste vous diffuser j'ai plein de choses encore les gars ça ne vous dérange pas de parler entre vous vous voulez un petit thé des gâteaux ce qu'on disait était très intelligent c'est très bien mais dites le à haute voix la prochaine fois moi je souligne une excellente analyse de Jean-Jacques Belasco qui littéralement va au fond du problème il y a une question qui a été posée on reviendra sur les réseaux sociaux justement je voudrais vous passer un autre extrait de l'interview que j'ai eu avec Jérémy Corbel qu'il m'a accordé lundi en exclusivité parce qu'on était le seul média français à l'avoir appelé et lui il dit bien qu'il s'agit de machines oui c'est plus que de dire que ce sont seulement des machines ce sont des machines qui nous dépassent notre technologie sur tous les niveaux militaires privés industriels ce que disent ce que disent les rapports c'est que c'est une technologie très avancée bien bien plus lointaine que toutes nos ressources militaires voilà donc c'est bien des machines c'est ce que Jérémy Corbel a noté dans ce rapport en tout cas si vous arrivez sachez qu'on parle de ce rapport du Patagone c'est un affranchi de l'info spécial rapport du Patagone si vous arrivez bienvenue n'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux Facebook faites connaître BtLV à votre communauté vous avez également Youtube vous mettez des pouces et puis vous avez également Twitch qu'on a investi depuis peu et qui cartonne de plus en plus d'ailleurs le vendredi je vous rappelle qu'il y a une revue de presse du mystère uniquement réservée à ceux qui sont abonnés sur Twitch et puis tiens si vous voulez nous rejoindre sur BtLV.fr c'est jusqu'à ce soir minuit vous avez le livre de notre ami Jocelyn F. Keller qui est à votre disposition vous l'offre en cadeau c'est le premier qui est sorti dans la collection BtLV mystère inexpliqué 18 histoires zone paranormale voilà donc qui est dit et dans un instant on va rejoindre nos invités et puis Jean-Jacques Velasco bien sûr et on aura également la prise en compte du phénomène par les gendarmes c'était il y a bien longtemps un reportage signé Robert Roussel Robert Roussel Dominique Fidol Jack Crane Egon Kragel et Jean-Jacques Velasco sont avec nous dans cette deuxième partie d'émission je vais y revenir alors je ne sais pas qui veut prendre le dossier mais Jean-Jacques était bien lancé la MHD vous l'avez évoqué effectivement mais la MHD même si cette technologie elle est russe je lisais encore des analyses d'une étude qui a été faite par des spécialistes sur les enjeux hypersoniques c'est à dire qu'en fait ça va très 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 vite et les chercheurs disaient ça ne peut pas être terrestre à dix fois la vitesse du son il faut mille kilomètres pour tourner donc on ne peut pas avoir des engins qui s'arrêtent brusquement même si les russes ont récupéré cette technologie absolument incroyable qu'est la MHD soit ils ont une nouvelle technique encore parce que effectivement ces engins on va peut-être regarder une vidéo que Corbel avait mise sur le WANI c'est à dire que cette vidéo qui montre cet engin qui est capté et qui va de toute façon à un moment donné parce que là on est je me souviens avoir fait un article dessus et je relatais la discussion qu'il y avait dans le poste de commandement les gens qui sont à l'observation sont scotchés de voir ça parce que cet engin ou cette boule ce truc va plonger dans l'eau progressivement et totalement disparaître donc si ça c'est une technologie russe quand même on va le voir disparaître Jean-Jacques moi ce que je trouve absolument incroyable c'est que on n'a pas une technologie qui permet ça parce que dans cet article que j'ai écrit sur les vitesses hypersoniques justement les chercheurs disent c'est déjà très difficile d'avoir un engin qui vole parce qu'il y a le frottement de l'air etc mais alors un engin qui passe de l'air à l'eau c'est encore plus compliqué tout à fait Jean-Jacques voilà ce que je voulais avoir comme réponse de votre côté ça disparaît complètement dans la flotte on ne sait pas ce qui se passe on sait que on a vu dans la discussion on voit l'eau vibrer l'engin disparaît la MHD elle ne permet pas ça Jean-Jacques ici la MHD est plus facile à mettre en oeuvre dans l'eau que dans l'air parce que l'eau est conductrice d'électricité donc ça c'est déjà un élément qui est extrêmement important le problème c'est que la MHD ce n'est pas de la propulsion la MHD permet d'écarter en fait la couche limite autour de l'objet c'est qu'on voit très facilement un objet il suffit de le mettre derrière un moteur classique et à ce moment là vous pouvez le déplacer donc la MHD n'est pas du tout un système de propulsion en tant que tel c'est un élément qui permet d'atteindre les vitesses dont j'ai parlé François on regarde ce qui se passe parce que alors vous êtes très nombreux ce soir sur les réseaux sociaux de BTLV à vouloir en savoir plus sur ce rapport du Pentagone il y a déjà beaucoup de personnes qui veulent proposer la question à Jean-Jacques Velasco est-ce qu'on lui a demandé au cours de sa carrière de se faire je la poserai Jean-Jacques qu'est-ce qu'on vous a demandé parce que vous avez je sais que ce n'est pas intentionnel mais écartez la réponse à la question que j'ai posée est-ce qu'on vous a quand vous étiez au GEPAN demandé de ne pas communiquer sur des cas ou on vous a demandé de cacher des cas des choses qui étaient assez incroyables non je suis très clair sur ce sujet on ne m'a jamais demandé de taire des cas ou de ne pas révéler des choses j'ai toujours été très clair et c'est d'ailleurs ce soir je voulais vous faire un peu une révélation sur justement sur ce qu'a été l'histoire du GEPAN quand Dominique a fait son documentaire il s'est très bien renseigné auprès des gens qui ont été d'abord mes prédécesseurs je vous ai cité quand même Claude Poer qui est celui qui a initialisé et ça c'est le grand mérite qu'il a eu je voudrais citer quand même ensuite donc son successeur dont j'ai perdu le mot mais le nom mais qui va me revenir sans problème qui a lui mis en place une méthodologie une approche scientifique tout à fait remarquable et exceptionnelle qui m'a servi pendant les 23 années où j'ai poursuivi cette activité mais la mission du GEPAN elle était d'avoir une approche scientifique et technique rigoureuse elle n'était pas d'apporter des réponses sur le phénomène est-ce qu'il est d'origine terrestre ou d'origine extraterrestre il était simplement de recueillir des données de les trier les expertiser les analyser et dans le meilleur des cas de pouvoir faire des enquêtes sur place pour pouvoir avec exactitude et certitude enregistrer des informations sur la réalité physique de ces phénomènes par conséquent le travail qui a été mené a permis d'arriver à des conclusions ces conclusions moi personnellement je les divise en deux parties les cas terrestres et les cas aéronautiques et j'ai toujours dit que je n'avais retenu qu'un seul cas d'OVNI que tous les autres étaient des pans c'est-à-dire des phénomènes aérospatiaux non identifiés y compris de catégorie D c'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer mais en revanche sur le seul cas d'OVNI que je revendique et que je crois que personne n'a pu aujourd'hui apporter la preuve du contraire qui n'existait pas c'est le cas du vol AF35-32 vers France qui a eu lieu en 1995 95 oui c'est ça donc pourquoi ce cas mais parce que là nous avions des témoignages de gens qui étaient dans un avion pilote le commandant de bord copilote et steward qui étaient associés à des informations qui étaient faites par les radars et qui ont pu corréler à la fois l'observation et l'événement qui s'était produit qu'est-ce que c'était cet événement c'était un énorme objet qui en plus c'était une observation d'urne ce qui est quand même assez exceptionnel une observation d'urne d'un objet qui avait une dimension estimée entre 300 à peu près 300 mètres de dimension l'avion se trouvait à peu près à une quarantaine de max c'est-à-dire à 25 max à peu près donc 40 km à peu près à 8000 mètres d'altitude au-dessus des nuages et à la verticale de Paris les radars ont détecté l'objet pendant 50 secondes mais figurez-vous que si l'objet avait été détecté de manière beaucoup plus importante la chasse aurait décollé et donc à ce moment-là on aurait certainement dû avoir une interception manque de chance au bout de 50 secondes l'objet a disparu dans le ciel instantanément bon donc ça c'est pour les faits et quand vous analysez ces faits vous ne pouvez pas les associer à un quelconque aéronef ni à un quelconque événement qui ressemble à une montgolfière ou un avion ou un ballon comme je l'ai entendu dire donc par conséquent c'est le seul cas d'ovni qu'on peut revendiquer au-delà de ça au-delà de ça je voudrais dire quand même qu'à partir de 1990 il y a un certain nombre de personnes qui ont tout fait pour que le GEPAN disparaisse et je voudrais quand même dire que notamment les sociopsychologues et un certain monsieur Lagrange qui n'a cessé depuis des années à tout le GEPAN je ne citerai que deux choses premièrement lesquels il a proféré contre les gens du cométa considérant que ces gens étaient en fait des déclis alors malheureusement on a quelques soucis de liaison peut-être Mathis demande à Jean-Jacques de se reconnecter c'était hyper important et on reviendra si Jean-Jacques récupère sa liaison parce qu'effectivement il parle de Pierre Lagrange qu'on a déjà reçu le genre négatif prend un pouvoir absolu sur les bêtes qui sont c'est-à-dire qu'en fait quand on ne croit pas de toute façon on a la vérité aujourd'hui c'est-à-dire qu'en fait quand on ne valide pas quelque chose d'exogène de bizarre on est dans la vérité François on revient sur les réseaux oui justement il y a Bernard Toinelle qui a visiblement écrit pas mal de livres sur le sujet qui nous dit bonsoir juste une précision le cas de Minot en 1968 est le cas qui a mis fin à la commission Blue Book un cas sur lequel j'ai travaillé l'OVNI avait sa porte d'accès ouverte l'engin avait été observé au radar et visuellement par l'équipage du B-52H et à un moment l'OVNI était en trajectoire collision avec le bombardier causant un moment de panique de l'équipage oui ça c'est évident salut Léna quand même on est là on le voit vous qui êtes journaliste aéronautique vous qui êtes pilote quand même un engin de 300 mètres c'est-à-dire qu'en fait là parce que ce qu'on voit visiblement avec l'US Navy c'est pas très gros c'est-à-dire que c'est des choses qui vont qui sont mais là 300 mètres on a des explications c'est en plein jour en plus oui c'est en plein jour parce que la nuit c'est très difficile de voir d'avoir une idée d'estimer la masse donc la distance et en plus les formes parce que s'il y a des éclairages par exemple ça modifie complètement la perception des formes ça c'est intéressant c'est que de plein jour au moins ils ont eu moi j'ai mon l'objet que j'ai vu au pif je s'approchais pas c'est 40 mètres mais ça peut peut-être il était beaucoup plus gros beaucoup plus petit parce qu'on a aucune idée vraiment de la distance et on a surtout aucune idée de la vitesse relative avec laquelle on approche mais Robert c'est souvent des caractéristiques physiques qui dépassent l'entendement parce que rien n'est fait pour que ça vole parce qu'un avion il y a des ailes il y a une portance là on a l'impression que c'est des enclumes des trucs énormes qui sont c'est Star Trek ou la guerre des étoiles on est dans un domaine physique là les électromagnétistes c'est que ce qui empêche un objet de voler c'est la résistance là si sur une peau on fait une non-résistance on lui donne une inertie il n'y a rien qui freine donc il peut aller très vite et très loin un avion tout ce qu'on a cherché à faire c'est le coefficient de résistance une voiture pendant un moment pour consommer moins il fallait résister moins c'est le CX c'est le coefficient de résistance et si vous avez un système électromagnétique ou physique qui peut exister par laquelle sur la peau il n'y a aucune résistance qui se fait dans l'avancement dans l'écoulement que ce soit de l'eau que ce soit de l'air il a bien dit il a bien dit Velasco on va essayer de le récupérer je voudrais passer justement une autre vidéo un autre sujet réalisé par Robert Roussel qui nous a fait l'amitié de nous donner quelques images incroyables et la prise en compte du phénomène là encore on est dans les années 70 par la gendarmerie parce que je trouve hallucinant que plus personne ne parle du dossier OVNI en France moi je trouve ça absolument drôle moi tous les lundis j'ai une émission qui s'appelle la libre antenne où les gens témoignent alors ils voient des trucs il y a beaucoup de gens qui se font duper par des phénomènes classiques mais il y a certainement des choses qui sont exactes, tangibles et on ne parle jamais à chaque fois que mes auditeurs disent j'envoie au Gépan on s'en fout c'est juste surréaliste il y a une explication c'est la banalisation du fait OVNI qui n'arrive jamais à sa conclusion les gens disent ça ne sert à rien que j'aille faire une déposition parce que à la limite je vais me faire ridiculiser par les officiers et peut-être par mon environnement donc il y a une sorte de silence qui s'établit naturellement du fait que c'est un sujet autre qui finalement prouve qu'il est vraiment autre par rapport à la nature humaine et en même temps quand on voit le nombre quand même de témoignages c'est dingue et on estime à peu près en gros que c'est une personne sur dix qui témoignent donc on a déjà un panel de témoignages colossal parce que vraiment c'est colossal il faut le multiplier par dix c'est vertigineux je suis tombé sur les rapports canadiens et américains avec le Covid les gens sont restés chez eux et ont pris le temps d'observer il y a eu des tonnes et des tonnes d'observations parce qu'ils ont eu le temps les gens se posaient le soir ils regardaient le ciel ils voyaient des trucs dedans il faut faire le tri il y a plein de choses comme le disait Jack il y a 10% des choses qui sont peut-être il y a raison il y a encore 20 ans ou 30 ans on passait pour un bon délicieux il y avait toujours malgré tout dans une soirée une fois que le jugement était passé mais moi aussi j'ai vu quelqu'un bienvenue au club je vous rappelle que vous parlez à celui qui a fondé BTLV c'est à dire qu'en fait dans chaque dîner je suis pris pour le fou et au bout d'un moment il dit dis moi tu sais que moi j'ai vu ma grand-mère au bout du lit quand elle est décédée donc voilà c'est toujours un peu un peu comme ça et alors je ne vous parle pas de François Demi qui a tout vu lui il a vu des lunettes remonter de son lit il a vu plein de choses bon Robert la prise en compte du phénomène par la gendarmerie c'est très important c'est en 76 les autorités prennent au sérieux le phénomène avni la gendarmerie a été chargé officiellement de dresser procès-verbal des témoignages je crois personnellement que la plupart des personnes sont de bonne foi il peut se produire bien sûr que le phénomène est une explication scientifique ou naturelle classique mais je crois que pour elle ça a été quelque chose d'anormal d'exceptionnel et elle le signale d'une manière tout à fait honnête et je crois encore une fois objective les procès-verbaux rédigés par les unités sont adressés à la direction de la gendarmerie qui possède d'ailleurs à cet effet un bureau spécialisé et notre direction les fait parvenir au centre national d'études spatiales de Toulouse ceci d'ailleurs depuis quelques mois Robert on a la sensation qu'à cette époque là c'était un peu plus pris au sérieux que c'était un peu plus validé il y a eu une période où les gendarmes avaient été on leur avait appris à savoir consigner à savoir faire une première inspection des lieux c'est suite aussi après la parole du ministre de la défense Robert Gallet qui avait dit qu'il fallait prendre ça au sérieux on avait demandé aux gendarmes de France de préparer un protocole avec des rapports de campagne et nos armées donc si vous voulez c'était déjà pris depuis le début moi j'ai eu accès à tous les je suis resté huit jours à la gendarmerie nationale dans les années 70 où j'ai eu le droit de compulser les dossiers et j'ai des dossiers où justement il y a marqué secret parce qu'on imaginait que l'objet vu et aperçu par les témoins venait de Russie pour espionner notre et les russes pensaient que c'était aussi les avions et la souris chaque belgérant soupçonnait l'autre c'est pour ça que j'ai intitulé la fin du secret dans les années 75 parce qu'on a découvert qu'il ne s'agissait certainement pas d'avions russes donc le secret qui était sur ces documents a été levé et les journalistes ont eu accès à partir de ce moment là alors on va rejoindre Jean-Jacques Velasco qu'on a récupéré je crois Jean-Jacques parce que vous étiez parti sur une explication concernant Pierre Lagrange notamment et j'aimerais que vous repreniez un petit peu tout cela que vous nous expliquiez quel est votre point de vue là-dessus c'est très simple à partir des années 90 la direction du CNES ne souhaitait plus poursuivre les activités concernant le GEPAN et donc lorsque les personnes qui ont créé le comité ont réactivé actualisé en fait l'intérêt de cette de cette activité un audit a été demandé pour maintenir cette activité donc l'audit a été mené par François Le Mange et les conclusions de cet audit étaient de maintenir cette activité lui donner les moyens de continuer son travail je précise que la mission du GEPAN était encore une fois de collecter les informations de les trier et d'apporter des conclusions sur à la fois le fait que nous étions confrontés à des phénomènes qui avaient une certaine réalité mais ça n'allait pas au-delà notre travail n'était pas de poursuivre cette tâche pour dire on a affaire à des objets extraterrestres ou pas donc à partir de ce moment-là c'était frustrant sachant que les premières études qui étaient menées par le GEPAN avec un conseil scientifique permettaient justement d'engager des études et les études sur la MHD qui ont été menées au début des années 77 à 80 elles ont permis notamment de passer des contrats avec des laboratoires dont des contrats avec Jean-Pierre Petit qui à l'époque était quelqu'un qui s'occupait de la MHD mais il n'y avait pas de ça on travaillait sur la propulsion on travaillait sur même les hypothèses l'hypothèse extraterrestre en particulier il y avait des astronomes il y avait des sociologues qui s'est travaillé avec le GEPAN mais un certain travail de SAP a été mené par des gens qui étaient sans doute je le dis vraiment en toute clarté certainement orientés par des organismes comme les ététiciens comme l'Union Rationaliste j'ai même une lettre qui a été envoyée par un ancien président de l'Union Rationaliste qui demandait à ce que je sois remplacé à la tête du GEPAN c'est pour vous dire un petit peu et pourtant je restais parfaitement dans le droit fil de ce que la mission qui m'était impartie donc aujourd'hui si je prends la parole c'est pour dire en tant que citoyen et que je suis libre de pouvoir m'exprimer sans aucune retenue et de pouvoir dire au monde entier que en fait aujourd'hui je crois qu'il y a eu un basculement dans la question des OVNI qui est dû au fait que cette histoire de développement des moyens de destruction massif à l'échelle du nucléaire stratégique a fait basculer la donne et pour en revenir au rapport du Pentagone il n'y a pas quelque chose qui vous a échappé moi il y a quelque chose qui ne m'a pas surpris c'est le fait que l'US Air Force a été écartée de cette démarche pourquoi on voit l'US Navy apparaître parce que l'US Navy dès les années je dirais 49-50 a été écartée du problème souvenez-vous que le premier qui se soit intéressé à cette question c'était le Major Keo qui était le Major Keo c'était en fait un homme qui était issu de la Navy et il s'était rendu compte que la question des OVNI était fondamentale et il a pendant toute sa carrière passée au sein du NICAP essayait d'averter les politiques et c'est quand même l'amiral Ian Cotter qui était le premier le premier des je dirais des dirigeants de la CIA qui a tout fait pour empêcher que le problème ne ressurgisse au Parlement au Parlement et c'est ensuite vous avez et là nous étions dans les années 69-70 donc à partir de ce moment-là le rapport Condon apparaît on verrouille et depuis cette époque les cas ont continué mais il n'y a plus aucune information qui a été communiquée sur ce qu'était la réalité du phénomène OVNI je voulais juste vous poser une question à tous les uns après les autres c'est pourquoi pensez-vous et comment pourquoi on a des gens qui ne veulent pas y croire c'est-à-dire que je suis halluciné moi je dis toujours que 87% de la population mondiale croient en un Dieu qu'il n'a jamais vu donc pourquoi si on croit en un Dieu qu'on n'a jamais vu pourquoi on n'envisage pas quelque chose et en plus on voit plus souvent des choses ou des indices de preuves qui nous laissent à penser qu'il y a une vie ailleurs que quelqu'un sur un nuage avec une grande barbe donc vous voyez ce que je veux dire sans blasphémer pour les croyants vous voyez ce que je veux dire mais je me dis c'est fou parce qu'on a basé toute notre société sur quelque chose qu'on ne voit pas qu'on n'imagine pas on a dit c'est Dieu et tout ce que l'on voit qui est en dehors de notre société ou de notre sphère terrienne on ne veut pas on ne veut pas l'envisager Robert eh bien moi je pense que le terme croire est un très très mauvais terme concernant cette affaire il ne faut pas que ce soit devenu une croyance il faut que ce soit devenu une évidence scientifique donc si vous voulez à partir du moment où c'est porté par la presse en général sous un thème de croyance on est complètement à côté de la plaque et on risque de ne jamais avancer par rapport à cette affaire Dominique moi je pense pour répondre à ta question je pense que ça peut créer de la peur et du rejet et qu'on n'a pas non plus il y a des gens qui n'ont pas envie de voir cette réalité là nous on est passionné on a envie de savoir on a je pense qu'aucun de nous ici n'a peur de l'hypothèse extraterrestre au contraire on aimerait peut-être même avoir une rencontre mais il y a des gens que ça terrorise cette idée là et ça remet tellement en question leur réalité tout qu'ils préfèrent le rejeter et dire ça n'existe pas et donc ne pas voir cette réalité comme un déni pour un décès ou pour une maladie ou des choses comme ça Jacques vous êtes d'accord avec ça ? moi je pense que il y a la nature humaine qui est dual et contradictoire on a deux hémisphères cérébraux il y en a qui a la tête dans la tête dans les étoiles et l'autre que dans les ronces il a des expressions à ce point c'est exactement ça je veux dire donc c'est une réponse à une peur et souvent la réaction agressive contre une peur qui est souvent inconsciente et ça c'est un truc fabuleux on fait rendre le pouvoir qu'on peut avoir tous les thèmes des extraterrestres c'est une puissance soit ils vont nous amener l'amour comme je dis pour les gens les plus sympas soit ils vont nous bouffer il y a trois quarts des filles on aura sûrement les deux d'ailleurs mais les gens tout le monde n'a pas envie de savoir et chacun se fait c'est une foi se fait une réponse à sa peur et en plus comme c'est un pouvoir immense à qui profite le crime je veux dire de même dans les scientifiques et dans les politiques puisque quelque part la définition d'un politique c'est un homme de pouvoir comment je vais me servir de ça c'est un élément de pouvoir donc c'est une réponse à ta propre peur ou à ta propre la foi la conviction c'est extraordinaire Egon alors moi je sais je vais rebondir sur ce que disait Robert c'est à dire que effectivement pour aborder ce dossier il faut absolument éviter les cueils de la croyance et la superstition le seul problème c'est qu'on est tous pétris de croyances aujourd'hui et que tout le monde veut croire il ne faut pas oublier une chose pour répondre à ta question de tout à l'heure tu parlais de religion la religion sans offense absolue avec une véritable propagande il y avait une église dans chaque village n'oublie pas ça tandis que le sujet ovni on sort de 70 années de désinformation donc on fait tout pour pas qu'il soit validé on peut pas on peut pas aborder le sujet ovni sans prendre en compte toute la désinformation Jean-Jacques Velasco en parlait très très bien tous ces rapports qui se sont succédés c'était des permis d'inhumer quoi vraiment donc là on vit un moment un peu difficile parce que on passe de désinformation où on disait aux gens circuler il n'y a rien à voir à d'un seul coup on leur dit waouh il y a des objets insensés là qui semblent incroyables et on ne sait même pas d'où ça vient et ça vient peut-être d'ailleurs point d'interrogation ce que disait le New York Times donc on est dans un moment de bascule aussi c'est un moment charnière je pense il va falloir attendre un peu ce que disait Nico Gusteau tout à l'heure aussi on n'a peut-être pas vraiment envie de savoir c'est frayant et il y a le déni aussi c'est frayant quelque part il y a le déni aussi pour revenir sur l'hypothèse extraterrestre derrière ces objets quand on s'intéresse de près aux interlocuteurs comme Louis Célizondo ou Christopher Melon ils vont de plus en plus dans ce sens là à parler de l'hypothèse extraterrestre il suffit de voir parce qu'on ne s'est pas expliqué humainement et du côté terrien ces choses là mais donc c'est quand même que les choses sont en train de changer c'est une partie mais il y a le oui mais oui c'est ça parce qu'on a tourné en rond tout le temps de cette depuis longtemps il y a des choses qui sont étonnantes mais bon on n'a pas je te dis le jour où tu vas rencontrer une belle extraterrestre qui sera bleue comme dans Avatar bon bah là mais là pour le moment c'est un pouvoir de garder celui qui a la connaissance qui a la connaissance a le pouvoir donc c'est un peu comme dans le temps tu avais les initiés et les autres et il y a une espèce de truc un peu tordu là dedans ceux qui sont initiés parce qu'ils pensent savoir et puis les autres qui n'ont pas envie de savoir Robert il y a une chose dont vous ne parlez pas qui est très importante mais pourquoi eux ils ne viennent pas nous voir nous parler et dialoguer et ça n'existe pas ils viennent nous voir mais je n'ai pas de parler les grandes histoires qu'on brode autour on est peut-être trop bête pour eux peut-être il y a quand même ce silence de la part il y a des cas où il y a eu des échanges et il y a des cas qui sont intéressants quand même on ne peut pas balayer globalement il n'y a pas on peut imaginer qu'avec les engins qu'ils possèdent il y a une technologie supérieure donc il y a une civilisation et une culture qui dominent ce qui est surtout incroyable Robert et donc il n'y a pas d'échange il n'y a pas eu il y a toujours mais c'est jamais on dit après quand on dit que des dirigeants comme Eisenhower ont eu des contacts avec des extraterrestres on dit mais c'est n'importe quoi vous êtes barjot donc à chaque fois c'est René et Ginette qui sont dans le champ et qui voient un truc donc il n'y a pas de crédibilité même pas forcément des politiciens mais ce qui est intéressant je vous renvoie au livre de Hardy Sixkiller-Clack qui est sublime qui s'appelle Rencontres avec le peuple des étoiles qui est magnifique et elle a enquêté au sein de plusieurs tribus d'Amérique du Nord j'en fais une émission demain mais il y a aussi le même cas avec des combis en Amérique du Sud etc et elle ne parle que de rencontres oui absolument avec des êtres je ne vais pas imaginer que des rencontres pareilles n'aient pas un bouleversement planétaire parce que c'est isolé si localement il y a quelques petites rencontres comme ça nécessairement ça se saurait il y a Alain Chouillet il dit des secrets ne peuvent pas dépasser 5 à 10 ans s'il y avait des secrets de contact c'est des échanges entre humains et groupes d'humains ça se saurait nécessairement mais Robert on le sait sauf que ce n'est pas pris en compte quand on le dit personne ne croit il y a eu oui mais parce que il y a eu une férocité totale il y a eu des éléments on avait fait une émission sur un cas génial d'un policier qui s'appelle Herb Shermer qui a assisté qui un jour a vu une lumière sur l'autoroute il pensait que c'était un camion qui avait basculé il s'est approché c'était un espèce d'objet en forme de football comme on dit là-bas et il y a deux êtres qui sont sortis et il a raconté ça complètement bouleversé ça bouleversait sa vie il y a eu une férocité contre lui tu te souviens ? oui mais ça n'a rien à voir avec une volonté d'une autre civilisation d'entrer en contact avec notre civilisation dans trois des cas dont tu parles j'en ai plein aussi et bien là il y a eu un contact ils ont discuté il y a eu un vrai contact on va demander personne n'a voulu le croire il y a une férocité contre celui qui il dérange ah bah bien sûr le pauvre mec il est de Maurice Masse mais tout le monde de Maurice Masse regardez ce cas les enfants de l'école d'Ariel d'ailleurs 25 ans après ils ont toujours la même vision et ils ont communiqué et moi ce que je trouve hallucinant quand même et c'est pour ça que je suis j'adore faire la libre antenne du lundi parce qu'il y a une vraie sincérité sur la personne qui a vu quelque chose et je me dis toujours quel est l'intérêt pour cette personne de venir témoigner parce que la plupart du temps elle est raillée moquée un peu mis de côté c'est pour ça que il y a toujours une réalité derrière ce que les gens ont vu alors après c'est leur vérité mais il y a toujours ce phénomène là de sincérité sur chaque on voit quand le mec pipote il y a des gens c'est un peu comme quand Heineck travaillait il y a un marqueur émotionnel qui fait sur les c'était Heineck qui travaillait sur les abductés qui disait c'était John Mack qui disait il y a une réalité du phénomène c'est à dire que les gens ont vécu quelque chose d'extraordinaire je ne sais pas ce que c'est mais il y a eu un traumatisme et c'est ça qui est intéressant je vais demander à Jean-Jacques Velasco quand même pourquoi alors là je vais prendre le Gépan en otage de Jean-Jacques pourquoi ou les scientifiques pourquoi même au sein même du Gépan on a beaucoup de mal envisager l'extraterrestre l'intelligence ah mais je vais répondre très simplement moi quand j'ai quitté quand j'ai quitté le Gépan d'abord contraint et forcé puisque je n'ai pas eu le temps d'expliquer tout ça en détail je vous le dis maintenant très rapidement contraint et forcé de quitter le Gépan j'ai comment j'ai laissé au Gépan des dossiers j'ai laissé les cas aérolétiques j'ai laissé les cas terrestres j'ai laissé une base de données parfaitement claire parfaitement nette et je suis surpris que 20 ans après personne ne fasse allusion aux cas qui ont été traités par l'ancien Gépan et qu'on se réfugie derrière en fait des lanternes taille derrière des drones alors je pense que le nombre de cas inexpliqués reste à peu près constant et que les enquêtes sur le terrain je n'ai pas eu connaissance qu'il y en ait eu beaucoup qui a été effectué après après le après mon départ donc à ce niveau là je pense qu'il y a une certaine retenue de la part des gens qui sont au Gépan de pouvoir expliquer c'est il y a eu un grand nombre de cas qui demeure sans réponse et pour lesquels les scientifiques devraient se pencher pour notamment analyser tous les questionnements qu'on a vu ce soir en termes de déplacement sans bruit de vitesse etc moi j'ai fait des enquêtes dans lesquelles il y avait des voitures qui avaient leur phare qui s'éteignait qui avaient comment les postes de radio que les gens étaient presque paralysés non pas par la peur mais par l'approche qu'ils avaient du phénomène bref tout un tas de questions qui mériteraient d'être interviewées mais j'ai le sentiment qu'on ne veut surtout pas en parler mais je voudrais revenir sur un point extrêmement important celui que vous avez posé tout à l'heure concernant pourquoi on n'évoque pas ce problème au niveau de en fait de la connaissance qu'auraient les personnes sur ce sujet mais il y a un problème qui s'oppose c'est la peur quand on ne connaît pas quelque chose et qui vous fait peur on ne sait pas les conséquences que ça peut avoir en tous les cas ce que je peux vous dire c'est que l'US Air Force avant elle ne s'appelait pas l'US Air Force elle s'appelait l'armée de l'air mais l'US Air Force elle a eu des cas où elle a été en confrontation puisque les premières directives qui étaient données aux pilotes de chasse c'était d'abattre ces phénomènes et on s'aperçoit que les affrontements aériens qui ont eu lieu n'ont pas été en faveur des pilotes de l'armée américaine je ne citerai que le cas de Mantel qui date de février 1948 pour lequel ce pilote a très probablement été à l'interception et que on ne sait pas ce qui s'est passé puisque pendant un quart d'heure il y a un blackout total sur l'information et qu'on a retrouvé son avion craché au sol ce que je veux dire par là c'est que quand vous prenez la base de données aéronautiques des cas avérés je l'ai fait je l'ai d'ailleurs publiqué dans un livre que je vous invite à lire et celui que j'ai publié en 1984 qui s'appelle Proubles dans le ciel et dans lequel tous les cas aéronautiques de la base de données qu'avait développé Dominique Weinstein m'ont permis de faire une étude de statistiques qui est encore en place il suffirait de la demander puisque de toute façon c'était le travail que j'avais effectué avec un stagiaire et qui permettait de montrer que parmi tous les cas les 2000 cas qui étaient recensés officiellement dans le monde depuis 1947 il restait à peu près 200 cas 200 cas qu'on pourrait intituler Dovni mais ce qui est très intéressant c'est que quand on étudiait ces 200 cas on s'apercevait que 50% qu'en fait il y avait un aspect comportemental qui était différent selon lequel c'était un avion civil qui était confronté à ces observations ou quand c'était un avion militaire et quand c'était un avion militaire il y avait une interaction et l'objet jouait autour autour de autour de il venait en confrontation et on va bien plus loin puisque dans 5% dans 2% des cas je crois il y avait des combats aériens qui étaient notés donc cette étude elle existe elle est dans les archives du GEPAN vous n'avez qu'à demander et vous trouverez les réponses que vous vous posez depuis le début simplement c'est que j'ai le sentiment qu'on ne veut pas aller plus loin parce qu'on a peur d'aller plus loin c'est pas autre chose et bien c'est difficile en tout cas il y a une chose qui est sûre c'est que ce rapport du pentagone puisque c'était l'objet quand même de cette émission de ce soir comme va le rappeler Jérémy Corbel que j'ai eu en interview le dit va officialiser en tout cas est-ce que ça va officialiser les recherches oui absolument c'est ce que suggèrent les rapports que l'on fasse plus de recherches et qu'on finance plus de recherches c'est un échec pour le renseignement du gouvernement américain mais au moins ils s'en rendent compte et ils l'assument donc maintenant ils vont financer ils vont créer une méthode de rapport qui soit meilleure pour comprendre et pour cibler trouver regarder ces phénomènes OVNI et essayer de déterminer leur origine qui sont leurs occupants qui les contrôlent et quelles sont leurs intentions voilà Jérémy Corbel en exclusivité il y a une émission incroyable d'ailleurs qui est sur BTLV pendant une heure on converse justement sur toutes ces avancées concernant le dossier OVNI François en fait les réseaux oui Cédric je suis certain que tous les procès verbaux n'arrivent pas au GEPAN l'ARB ou le CNES doivent les sélectionner il y a Cédric également je pense que les entreprises privées qui veulent envoyer des touristes dans l'espace et avec toutes les caméras à bord on verra des choses plus qu'avec la NASA Elsa les gens n'y croient pas parce que ça remettrait en question toute la théorie de l'évolution et des croyances religieuses c'est clair pour que les gens y croient il faudrait un énorme vaisseau massif au dessus d'une grande agglomération genre Cérivé on attend de voir ce qui se passerait je vous dis qu'un jour ce sera peut-être possible non mais oui bah oui effectivement on peut imaginer qu'un jour cela dit enfin alors après tout est démontable mais je me souviens qu'on m'avait raconté que Phoenix Arizona quand même moi qui est le parrain de mon fils qui est américain qui vient à Phoenix il me dit voilà on l'a vu le truc un kilomètre et demi voilà c'était pas des flares des choses comme là on a bien vu on a eu la place Bonaventure mais après ça a été démonté aussi un engin était au Canada à Montréal au dessus de ce truc là on a dit que c'était faux le problème c'est qu'il y a toujours des informations qui sont démontées après par les autres et la désinformation négative prend le pas bien sûr et regardez le gouverneur de l'état d'Arizona qui s'était moqué voilà avec le petit bonhomme habillé le mec déguisé en bonhomme vert et puis après qui est revenu quelques années plus tard en disant mais bien sûr il a demandé pardon etc ça paraît dingue François on parle beaucoup de Jean-Pierre Petit donc j'ai mis un lien on a beaucoup d'émissions sur BTLV sur la BNHD on l'embrasse j'ai beaucoup de problèmes avec Jean-Pierre parce que sa liaison du Pertuis parce qu'il est quand même dans le sud souvent ça bloque un peu donc voilà on lui fait des gros bisous et c'est pour ça que la dernière fois on a fait une émission par téléphone là où il est si les russes avaient la MHD ils n'enverraient pas des fusées à combustion dans l'espace c'est une réflexion et peut-être ils ne veulent pas le dire qu'ils possèdent cette technologie les abductés disent que les extraterrestres communiquent par la pensée donc Jacques Cris n'aurait pu les inviter à un pot à la base aérienne mais il n'est pas été abducté il n'a pas été abducté il a juste vous les avez pas invité il a observé mais je ne communiquez pas vous ne désespérez pas mon cher Jacques non 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 mais j'ai quand même eu des annonces alors ça sera un autre débat on parlait de spirituette il a été étudié tout à l'heure et le fonctionnement du cerveau moi j'ai donné mes 3 neurones à la science avec un professeur qui s'appelle le bilan je dis 3 euros comme ça c'est évident qu'on me dise que j'en ai au moins 2 donc j'ai vu fonctionner mon cerveau sur un écran de 4 mètres sur 4 mètres d'abord grosse modestie parce que qui a inventé ça c'est extraordinaire de voir les neurones qui grenouillent c'est ça c'est des milliards c'est une énergie ensuite qui fait fonctionner ça c'est comme votre coeur vous êtes pour rien je regardais ça j'ai vu qui c'est comme si j'étais squatté par cette espèce de truc extraordinaire et il y a des cerveaux qui captent des choses que ce soit les savants que ce soit les types qui sont spirituels etc il y a tout un domaine d'énergie nous on est dans un petit truc de rien du tout un petit conditionnement de rien alors que de temps en temps on a des phénomènes d'extase on a des phénomènes d'amour et il y a des gens qui de temps en temps moi je pense sont en contact direct avec une autre dimension je vous invite à écouter une émission qu'on a réalisée avec un neurologue clinicien la semaine dernière qui s'appelle Antoine Senonc qui a écrit un bouquin magnifique qui s'appelle le cerveau m'a déçu l'esprit non c'est sur BTLV c'est un très 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 joli moment de télé François Léonore qui dit je pense que la vérité sur ces phénomènes ne seront jamais communiquées au grand public c'est toujours très ambigu sauf si un jour il débarque effectivement place de la Concorde ou au dessus du Capitone en même temps au dessus du Capitone on a eu aussi quand même quelques lumières donc même au dessus du Vatican on a eu des lumières mais bon à chaque fois c'est pas Réki Palmaire la vérité sort de la bouche des enfants en 94 l'atterrissage d'un OVNI devant une école au Zimbabwe oui bien sûr il y a eu beaucoup d'écoles il y a une très belle il y a eu une dizaine d'écoles en fait il y a un très beau il y a un très beau documentaire d'ailleurs qui revient sur ce cas du Zimbabwe on parle aussi beaucoup des chinois qui ont fabriqué le plus grand radiotélescope du monde donc pour chercher des extraterrestres alors je vous rappelle juste que le Japon réouvre son étude sur le dossier OVNI les anglais sont sur le point de le faire également partout voilà bon la France c'est cyclique c'est quand il y a un gros bordel mais on en parle c'est cyclique c'est saisonnier la France ils ont piscine vous avez remarqué à chaque fois ils ont la serviette sur le truc c'est toujours quand il y a des conflits enfin quand il y a des conflits si on voit les observations d'OVNI depuis on va dire 70 ans c'est que quand il y a des périodes de conflits il y a des réapparitions d'OVNI et il y a 5 ou 6 grands types d'apparitions c'est à dire dans la forme les objets qui sont observés dans leur comportement c'est toujours quand il y a des moments j'irais conflictuels sur notre terme toujours effectivement et dans le bouquin de Stéphane Royer OVNI nucléaire il revient surtout des moments tendus du nucléaire même Shukushima Tchernobyl etc où on a vu des objets au dessus comme s'il y avait panique alors je dis que la France ne fait rien juste le travail de la 3AF quand même est un vrai boulot parce qu'ils ont au moins le mérite de travailler sur ces sujets le plus sérieusement du monde comme on l'a vu avec Luc Digny l'intelligence du rapport elle est là c'est factuel j'ai eu un problème de phénomène émotionnel bon alors je voudrais vous dire qu'on arrive au terme de cette émission que si vous n'êtes pas encore abonné à BTLV c'est dur pour vous je vous le dis donc voilà vous avez plusieurs possibilités de le faire vous en joignez plein 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 d'émissions à votre disposition si vous êtes abonné à BTLV.fr parce que le lundi le mercredi le vendredi c'est en clair mais il y a pléthore d'émissions en privé bien sûr qui sont réservées aux abonnés merci Robert Roussel alors je rappelle que vous pouvez retrouver le bouquin de Robert OVNI les oubliés de la science bien évidemment vous avez en plus upgradé je crois qu'il y avait vous avez rajouté les choses il y a eu une nouvelle formule c'est ça ? pardon ? vous avez upgradé le livre il y a eu une deuxième édition c'est ça ? il y a une deuxième édition complémentaire et que j'ai titré OVNI 1947-2017 le choix du déni voilà qui voulait signifier que la science mettait de côté cette affaire Dominique Fidol Gépan le bureau des OVNI qui a été un carton qui a été très bien accueilli et puis OVNI une affaire d'état bien sûr qu'on le trouve un peu partout je crois qu'il est gratuit maintenant il est un peu partout il est un peu partout ouais parce que j'ai vu qu'il avait été un peu voilà merci Jack Crin d'avoir été avec nous c'est quoi votre actualité ? actuelle ? ouais d'un reprise des meetings aériens ah bah voilà aller caresser les filets d'air et faire l'amour à l'espace eh bah voilà magnifique toujours voilà c'est le poète absolu merci Jack Egon à bientôt on se retrouve à la rentrée il y a un bouquin qui est en préparation voilà donc ça c'est l'actualité de mon Egon Kragel merci infiniment d'avoir fait le déplacement de chez toi jusqu'à ici merci François d'avoir été aussi brillant derrière les réseaux sociaux merci à Mathis qui va faire des heures sup 23 minutes de plus ça va me coûter une blinde à la régie merci à tous merci à vous n'hésitez pas vous avez été très nombreux partagez cette émission et abonnez-vous à BTLV jusqu'à ce soir minuit on vous offre le bouquin Zone Paranormal et je voudrais terminer en bouteille avec quelqu'un qui m'a bluffé BTLV on va vous mettre un extrait de comment s'appelle-t-il déjà Mickaël Salah exactement Mickaël Salah je ne sais pas quoi en penser tant mais c'est une émission qui cartonne sur BTLV Mickaël Salah ancien pendant 40 ans il travaille à Washington il est spécialiste du conflit armé il travaille avec les plus grands et il nous dit des choses dans programme Spatio Secrets et Alliance Extraterrestre qui dépassent l'entendement c'est tellement gros qu'on peut se dire que ça peut exister et c'est tellement gros qu'on peut se dire que c'est n'importe quoi mais dans tous les cas j'ai pris un plaisir immense et regardez la force de conviction de Mickaël Salah The Nazis had reached agreements with extraterrestrials You can be returned back in time and you can actually be physically age regressed These men in black some of them are actually not human voilà pourquoi vous devez être abonné à BTLV parce que ça c'est en exclusivité pour les abonnés merci à Jean-Jacques Vélezco Jean-Jacques vous êtes toujours là merci d'avoir été avec nous c'était fantastique merci Jean-Jacques Mais il n'y a pas de quoi et je pense que votre émission a permis de montrer tous les éléments tous les aspects de ce sujet qui continuera bien entendu à nous faire parler J'espère aussi La vérité éclate Exactement elle est en accès libre vous allez pouvoir la partager Est-ce qu'il y a une actualité ? Alors Jean-Jacques quelle est votre actualité ? Vous vous préparez un bouquin je crois c'est ça ? Oui oui j'écris tranquillement Il n'est pas pressé Jean-Jacques donc il écrit tranquillement donc il a raison Mille merci à vous tous d'avoir été de la confiance que vous m'avez témoigné Merci Salut Ciao Sous-titres par Juanfrance